Ouvrez ! Ouvrez ! Nous devons voir le roi ! C'est une question de vie ou de mort ? Vous trouvez pas ça drôle ? Ça ne vous fait pas hurler de rire ? Non ? Qu'est-ce qu'il est grincheux ! Je suis certain de finir par vous faire rire ! Vous trouvez pas ça drôle ? Ah non ? Alors, passons à une histoire qui a fait se tordre de rire tout le château. Ce sont deux gros gardiens de cellules qui... Place ! Place ! Place ! Nous devons parler au roi ! Vite ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Arrêtez tout de suite sinon je sens que je... Non ! Il est très grand cet ogre, Pérot ! Voilà son empreinte de pas, Sire ! Oh ! Son cri est plus puissant que le rugissement d'un dragon ! Non ! Et le pire, Majesté, c'est que l'ogre se dirige par ici ! Hein ? Oh, sauvez-moi ! Ne me laissez pas tout seul ! J'ai peur ! Je suis trop jeune pour mourir ! Veuillez m'excuser, mais il n'est tout de même pas si près que ça ! Ah oui ? Alors, je m'entraîne à avoir peur, j'ai le droit, non ? Bonjour ! Je crois que quelqu'un a parlé d'un ogre ! Permettez-moi de vous proposer mes services ! Bon ! Je crois pas qu'un jeune garçon puisse à lui tout seul vaincre un ogre ! Je ne suis pas un jeune garçon, je suis un écuyer ! Ça suffit ! Ah ! Quelqu'un doit tenter d'écarter cette menace au plus vite ! Je vous prie de choisir deux de nos meilleurs chevaliers ! Préparez-vous à partir ! Sire, je crois qu'il faudrait une centaine de chevaliers pour arriver à le vaincre ! Bon ! C'est notre armée toute entière ! Et le château ne serait plus défendu ! Mais on ne peut pas laisser un ogre menacer le royaume ! Très bien ! Espérons qu'aucun problème grave ne surgira entre temps ! Bonne chance ! Mes amis ! Revenez-nous vite ! Le plan a marché ! Oui ! Ha, 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 ha ! Ah ! Relevez le pont-levis ! Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ! Quand le pont-levis est levé, personne ne peut entrer, pas même un ogre ! Et si nous étions attaqués ! Ou même assiégés ! Tant que je suis à vos côtés, vous n'avez absolument rien à craindre ! Ha, ha, ha ! Oh, oh ! C'est justement ça que je crois ! Continuez à travailler sur votre ouvrage, princesse ! Je vais chercher un peu de thé ! Oui, bien évidemment ! Bravo, princesse ! Dame Barbara sait-elle que vous vous entraînez au tir à l'arc, princesse ? Ah, Johanne ! Je veux être prête pour la prochaine joute ! Vous voulez me montrer comment fendre la flèche ? Bon, très bien ! Un peu sur la gauche... Plus bas... Le thé est prêt ! Oh, vous n'avez pas beaucoup avancé pendant mon absence ! Dites, vous n'auriez pas vu Johanne ? Oh, ça certainement pas ! Oh, il faut que je trouve, il y a un âne dans la cuisine ! Oh, c'est peine perdue ! Je n'en trouverai pas le sommeil avant le retour ! C'est parce que vous n'avez pas entendu ma berceuse ! Quand on ne trouve pas de sommeil, quand toujours vit le soleil ! Quand vous avez compté les boutons et que vous vous tournez en rond ! Si les joies de la vie ne vous surétenez ! Vous n'êtes ni rassasier ni recul ! Ni votre esprit ne peut se libérer ! Régalez-vous en écoutant Johanne ! Non, arrête ! Tu vas finir par réveiller tout le château ! Oh ! J'ai réussi ! Non ! C'est moi ! Je savais que je finirais par l'endormir ! Il dort comme un bébé ! Enfin ! Il faut absolument faire quelque chose ! Je ne peux pas passer une autre nuit comme ça, moi ! Non, moi non plus ! La solution est simple ! Il faut découvrir pourquoi nous n'avons pas de nouvelles de l'expédition ! Et ça, ce n'est pas normal ! Je ne vois toujours pas pourquoi on n'a pas pris de petit déjeuner avant de partir ! Mais tu as pris un petit déjeuner ! Je n'ai grignoté qu'une douzaine d'oeufs ! Trois jambons, quatre pains, une casserole et une purée ! C'est juste pour ouvrir l'appétit, quoi ! Nous aurons tout le temps de manger quand nous aurons parlé à l'enchanteur Omnibus ! Oh ! Bonjour, mon brave ! Quelle affaire vous amène au château du roi ? Je vous prie de nous excuser, messire ! Nous sommes une humble troupe de saletimbanques pour vous divertir pendant les joutes ! Malheureusement, les joutes ont été repoussées jusqu'au retour des soldats du roi ! Mais vous pouvez venir vous abriter à l'intérieur ! Oh ! Merci, messire ! En avant, Père Louis ! Oh ! Tout est prêt, Grand Stronf ! N'oubliez pas ! D'abord la poudre rouge, ensuite la bleue ! Oui, Omnibus ! D'abord la rouge et ensuite la bleue ! Prêt, Stronf à lunettes ? Vous pouvez compter sur moi, Grand Stronf ! Vous pouvez compter sur moi, Grand Stronf ! Je suis toujours prêt, n'est-ce pas, à que vous toulez Stronf ? Grand Stronf parce que je suis votre raison ! Stronf à lunettes ! Je vous demande pardon, Grand Stronf ! Bien entendu, je remue tout sêtement pendant que vous remerciez ! D'abord la rouge ! Hum ! Hum ! Tourne ta lunette ! Et ensuite la bleue ! Pourvu qu'il y ait quelque chose à manger ! Ah ! Oh ! Oh ! Omnibus ! Mari... Oh ! Vous êtes là ! Omnibus ! A la réflexion, il fallait peut-être mettre la poudre bleue avant la poudre rouge ! Et voilà pourquoi, Omnibus, nous avons si désespérément besoin de votre aide. Un ogre ? Je n'ai jamais entendu parler d'ogre dans cette région, moi. Je pense plus de votre domaine, je trouve. Je connais l'élixir qui est très efficace contre les ogres. Mais mes ingrédients sont dans mon laboratoire. Mais qu'est-ce que nous attendons en route ? Oh, regardez ! C'est drôlement pratique, une baguette magique. Oh ben j'ai dû me tromper, là. Ben alors ? Non, je vous en prie, je vous promets qu'il ne recommencera plus jamais. Ça, je n'en crois pas un mot. Malheureusement, quand on est devenu un jambon, on veut le redevenir. C'est pour toi, Johan. Akalashibi, à l'akalashibi. Si tu veux le transformer de nouveau en jambon, je me ferai un plaisir de te rendre au service. Merci, et adieu, Omnibus. En avant, Biquet. Au revoir et bonne chance. Je crois que je ne pourrai plus jamais manger de jambon. Tu as de la chance, Omnibus, t'es redonné ta forme normale avant que le schtrouf gourmand ne t'y repérer. C'est la poudre bleue d'abord, là où j'en suis, deux. La formule de l'élixir anti-engrais est particulièrement compliquée. Il va me falloir un certain temps. En fait, aussi vite que possible, quand vous pourrez, grand schtrouf. Ne t'inquiète pas, je schtrouferai de mon mieux. Mais je ne veux pas être dérangé, hein ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous allons les occuper. Un petit cadeau, Pierre-Louis. Un petit cadeau ? Oh, merci. Est-ce que je peux ouvrir ? À tes risques et périls ! Oui, c'est très drôle. Alors, où est-il, ces trompes, Johan ? C'est ce que nous aimerions savoir. Quelle aventure ! Nous n'avons jamais vécu d'aventures de ce genre. Mais nous pourrions peut-être. C'est presque ça. Encore un peu de patience. Tout est prêt, grand schtroumpf ? Oui, Johan. Le contenu d'une de ces petites fioles est suffisant pour anéantir l'ocre. Je t'en donne deux au cas où tu en perdrais une. Alors, n'oublie pas, il a le même effet sur les êtres humains. Il ne faut pas le respirer, sinon vous vous endormiriez instantanément. Merci, grand schtroumpf. Nous serons prudents. N'est-ce pas, Pierre-Louis ? Il vaut mieux que je m'en charge. Messire Broderick et ses chevaliers ont dû suivre cette route. Mais il n'y a aucune trace d'eux. Ils ont peut-être poursuivi l'ogre dans les bois ? Ou c'est peut-être l'ogre qui les a chassés ? Qu'est-ce que c'est ? Des empreintes d'ogre ? Non, des traces de sabots. Elles se dirigent par là. Alors, dans ce cas, moi, je vais aller par là. Allez, Michel ! Oh, c'est l'ogre ! Au secours ! Maman ! Je suis trop venu pour mourir ! Non, Johan, non ! C'est le... C'est le cheval de Messire Broderick. Oui. Il y en a d'autres. Mais... mais où sont les chevaliers ? C'est étrange. La réponse à ce mystère se trouve au bout de ses traces. En avant ! Non ! Attends-moi ! Messire Broderick ! Oh, piquette ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Johan ! Les chevaliers ! Je les ai trouvés ! Il n'y avait pas d'ogre, Johan. C'était une ruse pour nous attirer loin du château. Le Perrault nous a dirigés tout droit dans un piège. Ah ! Tout s'explique. Ne vous inquiétez pas, Pire Louis se charge de tout. Un peu plus à gauche, si vous permettez. Mais je suis à vos ordres, Messire. Ouais ! Ah ben, c'est coincé, tiens. On est... Oh ben, dis-donc... Les accidents arrivent, vous savez. Nous prenions un de ces raccourcis de Perrault. Le camp ne touche pas à cette corde, Johan ! Qu'est-ce que je te disais ? Quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, les manons nous ont arrosé tôt. Et nos armures se sont rouillées avant que nous les ayons quittées. Nous allons donc dérouiller les autres. Non, Johan, ça je peux m'en charger. Vous, rentrez vite prévenir le roi. Perrault veut s'emparer du château pendant qu'il est sans défense. C'était donc ça le plan de cette canaille. Vite, Pire Louis, en route ! Pourvu que nous arrivions à temps pour sauver le roi. Ça alors, quelle aventure ! Eh, oui. Mais on devrait peut-être d'y rejoindre les Pire Louis qu'on est là. Non, pas encore, attendons d'être dans le château, sinon ils pourraient nous renvoyer chez nous. Le pont-levis n'est pas baissé, je crois que c'est bon si. Regarde là-haut, sur les remparts, c'est le roi. Oh, eh, Sire, tout va pour le mieux ? Euh, oui, bien sûr, bien sûr, je... je fais baisser le pont. Hey ! Avance, piquette ! Votre Majesté, il faut agir au plus vite. Cette histoire d'ogre est une ruse, et Perrault est un traître. Il veut s'emparer du château pendant qu'il est sans défense. Oh, je sais. Eh, vous le savez. Mais comment ? Je... je me suis emparé du château, mon pauvre ami, et... ce royaume m'appartient maintenant. Vous m'excuserez de ne pas être tout à fait d'accord. Canaille ! Emparez-vous de lui ! Vite, traverse le pont. Oh, on est pris au piège. C'est agréable comme accueil, dis donc. Non, ça me rend fou de rage. Pire, Louis ! Je suppose que vous pensiez que ce serait facile. Joanne ! Au secours ! Joanne ! Au secours ! La princesse ! Vite, Joanne ! Sauvez-moi ! Vite ! Au secours ! Courage, princesse ! J'arrive ! Lâchez cette... Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! C'est le plus vieux piège du monde et tu as plongé bêtement. Remarquable imitation. Félicitations. Maintenant, au tour de Pierre-Louis. Pierre-Louis ! Ah ! On ne pourra jamais le retrouver dans le noir ! Pierre-Louis ! Marie Simiquette, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai un bon plan. Mais ça, ça n'en faisait peut-être pas partie. Oh là! Pire Louis, j'espérais que tu allais leur échapper, toi. Eh bien, moi aussi. Faut pas faire cette tête-là, il y a toujours un passage secret, une trappe ou un couloir dérobé dans un donjon. Il suffit de le retrouver, puis c'est tout. Malheureusement, je crois que tu perds ton temps, Pire Louis. Ce donjon est inviolable. Il n'y a ni passage, ni trappe, ni couloir. Il n'y a pas de pelle par hasard? Non. Une clé secrète? Non. Un crochet? Non. Une pique, une scie, des tenailles? Non, il y a du tout, non. Oh, alors nous sommes pris au piège, sire. Oui. C'est Pireau. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pensé que vous seriez intéressé par cette nouvelle. Voilà la seule clé qui ouvre cette cellule. Ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Que par un bien malheureux hasard. Vous vous moquez de nous, Pireau? Pas du tout, non, pas du tout. Je pensais simplement que... Oh, oh, oh. La fille. Oh, tout d'ici, maladroit. Aïe, 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 aïe. Dire que j'envisageais de vous rendre votre liberté. Oh, c'est pas de chance. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu fais une chose pareille? Il est d'une méchanceté, d'une cruauté. Je vais le corriger. Calme-toi, Pire-Louis. J'avais les charpés. J'avais... Joanne, Pire-Louis. Oui, quoi? Je trompe très fort. Bonjour, Pire-Louis. Ils sont plusieurs. Bonjour, Joanne. Bonjour. Eh, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites dans le château? Ben, en réalité... Nous sommes venus... Oui, parce que nous voulions vivre des aventures passionnantes comme Pire-Louis et Joanne. Dans ce cas, je crois que vous êtes comblés. En fait, vous allez peut-être tous nous sauver. Vous allez comprendre pourquoi. Prêt, Joanne? Attention, les Schtroumpfs. Ce n'est pas une belle corde, mais il faudra vous en contenter. Vous savez tous ce que vous avez à faire. Prêt, 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 Cire-Louis, au fond de l'eau! Non. Pourvu que l'eau soit pas trop froide. Mais elle est pas froide, baignons, elle est légère. Ouh là, elle est gelée, là! Ce rôle de héros est plus difficile à te dire que je croyais. Tu es trop modeste, tu as fait du beau travail. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Et si je pouvais atteindre la serrure... Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on fera quand on sera sortis d'ici. Le château regorge de bandits dans tous les coins, alors. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ah bon, c'est lourd. J'ai encore un plan. Ah bon, et lequel? Je t'expliquerai plus tard. Dépêche-toi. Et maintenant, que fait-on? Il faut rassembler le plus grand nombre possible d'armures. Oui. Dépêchons-nous. Salut. Oh, rien de tel qu'un bon petit déjeuner, n'est-ce pas en perro? Ah oui. Ah, mais finalement, cette vie royale me convient parfaitement. Et moi, j'étais née pour devenir reine. J'ai fini, Souillon. Débarrassez vite. Débarrassez vous-même. Oh, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider. Attention, petite gourde. Oh, excusez-moi. Je suis vraiment confuse. Votre Majesté. Bien joué. Bon, il est temps de se mettre au travail. Il y a d'autres impôts à prélever, d'autres innocents à oparimer et d'autres royaumes à conquérir. Bon, alors, par quoi est-ce que je vais commencer au juste ? Les impôts sont bien teintes, hein, voyons. C'est l'armée du roi, mais c'est impossible. Mais c'est parfaitement possible, au contraire. Moi? C'est bien moi, vous ne rêvez pas, perro. Jetez donc vos armes et rendez-vous. Sinon, je donne l'ordre aux soldats du roi d'avancer. Pourvu que notre stratagène soit efficace. Rendez-vous. Pas question. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je ne vous rendrai pas à ma couronne. Alerte, alerte. C'est vous qui l'aurez voulu. Feu à volonté. D'une vue qui n'en revient en aventure, mais je trouve ça... Mais ça, qui ne j'trouve tout ? Fuuux. C'est juste mort, Majesté. Oui, attention, Perrot, c'est réfugié dans le château. Viens avec moi. Oh, non ! Oh, princesse ! Je n'aurais jamais cru que cela puisse être aussi amusant. Moi non plus. Le voilà ! Tenez, pauvres innocents, amusez-vous ! Attention ! Ouf, c'était juste. L'élixir de l'ogre, Père Louis. Oui, on va l'envoyer au pays des songes pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, moi je vais attirer Perrot par ici. C'est ça, et puis moi je lui ferai apprécier ce parfum. Je l'ai semé. Maintenant, je vais... Alors, on se promène ? Tu ne te moqueras pas de moi, Joanne ? Je n'ai pas besoin de me moquer. Vous vous ridiculisez si bien, vous-même, Perrot ! Je te jure que tu vas me le payer ! Pourvu que Père Louis ne le rate pas ! Quand cette canaille franchira cette porte, je vais... Ah, là ! Ah, là, 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 le voilà ! Il y a rien ! Oh ! Oh, Père Louis ! Mais qu'est-ce 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 ? Excuse-moi, Joanne, tout le monde peut se tromper. Tu avais dit que tu serais à sa poursuite, je ne pour... Oh, je... Tiens, ce sont les arbures. Il n'y a personne d'un tiageur ! C'est une ruse à l'attaque ! Ah, non ! Ils attaquent et nous sommes un cours de munitions ! Oh ! Les armures sont vides, les chevaliers sont occupés à d'autres tâches. Ah oui, mais Joanne et Père Louis ont dû s'emparer de votre chef. Maintenant, nous vous avons berné ! Vous trouvez ! C'est moi qui ai capturé ces deux nigauds ! Le combat est terminé ! Nous avons guerre ! Et moi qui croyais que les beaux gagnaient toujours ! Mais qu'est-ce qu'on peut bien, je tromper, maintenant ? Regardez les soldats du roi ! Il faut bêcher le pour-le-vie ! Vite, je tromper vous ! Père Louis, les soldats du roi sont devant le château ! Et alors, ils ne peuvent pas entrer ! Ha, ha, ha ! Oh, mon Dieu ! Les schtroumpfs ! Mais les quoi ? Oui, ils veulent baisser le pont-levis ! Oh ! Princesse, revenez ! J'arrive pas à débloquer le schtroumpf ! C'est quoi, c'est ? Et où tu vas comme ça, ma jolie ? Oh, mais lâchez-moi ! On ne doit jamais porter la main sur une princesse ! Pas la peine ! C'est trop schtroumpf ! Ah, si seulement je... Joli coup ! Oh, je l'ai tromper ! Ah, mon avion ! Là, c'est mieux ! Si nous pouvions réveiller Johan et Pyrnuit, cette histoire ne serait plus qu'un mauvais chou. Oh, je l'ai tromper ! Johan ! C'est ce gredin ! Pyrrho ! Il me reste encore un peu d'élixir. Tiens, prenons ça ! Bien, Louis ! Comment pouvais-je savoir, moi ? Tu sais comment je suis quand je me réveille, non ? Tu sais que je me réveille, non ? J'étais... Johan ! Johan ! Remarque, ça tombe bien, j'avais une petite faim. Qui dort ? Il... Eh bien, je suis très content de voir que mes petits schtroumpfs ont été à la hauteur. Nous avons suffisamment schtroumpfé le châtaïn pour un mois, c'est rassurant. Mais je ne m'étais jamais inquiété, grand schtroumpf. Je savais que vous aviez raison de nous conduire dans cet endroit, parce qu'il est évident que... Eh, regardez ça, grand schtroumpf ! Grand schtroumpf, c'est vrai. Elle est très étrange, cette fleur, n'est-ce pas ? Ne vous approchez pas de cette fleur, elle est très dangereuse. C'est une des plantes les plus diaboliques de ce monde. Et toi, schtroumpf maladroit, tu es le schtroumpf le plus maladroit du monde. Oh, elle est si belle ! Pourquoi est-elle diabolique, grand schtroumpf ? Je vous l'expliquerai plus tard. Sont faites avant tout, il faut la rendre inoffensive. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autres fleurs dans la forêt. Joanne, Joanne, écoute la chanson que je viens de créer. Il y avait une jeune fille à la peau de pêche. Et le soleil dans ses cheveux rappelait la couleur de la sèche. Oh, mais j'y pense. Excuse-moi, j'ai un travail important à terminer. Tu as toujours du travail important à terminer quand je commence à chanter... Mais cette fois, tu vas écouter. Il y avait une jeune fille au teint de pêche. Sauvez ! Une fenêtre ! Jeanne ! Excusez-moi de surgir ainsi, princesse. Je vois que vous avez fait de gros progrès. Grâce à vous, vous m'apprendrez d'autres choses. Oh, je ne devrais pas, sans doute. Mais voilà quelque chose que vous pourriez essayer. Oh, excellent ! Et c'est pour ça que cet imbécile a raté une chanson magnifique. Sabina, vous êtes peut-être la nièce du roi... Et vous n'êtes pas une véritable princesse, pas encore. Bien, Dame Barbara. Et vous ne le deviendrez jamais si vous refusez d'apprendre vos leçons. Les dames ne se battent pas avec les jeunes chevaliers, voyons. Oh, je... on m'attend, excusez-moi. Le roi, lui, écoutera ma chanson. Un filtre pour mal de tête, ongant pour coup d'endolerie par les tournois... Fortifiant contre la fièvre... Ah, je déteste ce travail. Mais cette potion, cette potion m'apportera la richesse. Je serai plus riche que le roi lui-même. Il en fera une tête. Le dîner de sa majesté est bientôt prêt. Est-ce que tu veux entendre ma nouvelle chanson ? Non, excuse-moi, mais je suis sûr que le roi attend impatiemment son repas. Non, pas du tout. Voilà les premiers vers. Oh là là. Euh, mi, 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 mon. Oh là là. Mi, 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 mon, mi, mon. Oh là là. Il y avait une genésie au thème de pêche. C'est le soleil dans ses cheveux. Rappelez la couleur de la sèche. Oh là là. Oh là là. Au soleil, au nu de l'argent, j'avais mon rayon. Bravo. Bravo. C'est très beau, Pierre-Louis. Un petit peu court peut-être. Clodric, que fait le faiseur de filtres du roi dans les cuisines ? Mais, pour écouter cette musique, voyons. Oh, à la demande générale, je recommence. Mi, 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 il y avait une genésie au thème de pêche. Mais une princesse a besoin de manger pour prendre des forces. Au thème de la sèche, au soleil, aux lunes d'argent, ne montre pas tes dents. Mais je suis tout tremblotant. Sabine ! Dame Barbara. Qu'est-ce que vous faites donc dans cet endroit ? La place d'une princesse n'est certainement pas aux cuisines. Bien, Dame Barbara. Mais je voulais juste... Il n'y a pas de mai ? Je vous prie de me suivre pour votre leçon d'astronomie. Oui, Dame Barbara. Ah, tu veux écouter une autre chanson, Clodric ? Je crois que le roi s'impatient. Si, et son repas se refroidit très vite. Ah bon ? Je lui porte tout de suite. Ne vous dérogez pas. Au revoir, Clodric. Au revoir, pire Louis. Ça n'est plus qu'une question de secondes. Délicieux. C'est un véritable festin de roi, si je peux me permettre cette expression. Maintenant, passons aux affaires d'usure. D'abord, Oh là, mon oncle. Majesté. Oh non, mon oncle. Il a peut-être trop mangé, ça devait lui arriver. Non, je ne crois pas. Qui a rempli le verre de sa majesté ? Car oui. Qui a rempli le verre du roi ? Mais c'est moi qui ai rempli sa coupe. Et puis d'ailleurs, j'en ai bu moi-même et je suis parfaitement bien. C'est une question d'opinion, Madame. Très bien. Qui a servi le dîner du roi ? C'est vrai. Quel est l'infâme traître qui a servi le dîner du roi ? Mais c'est vous ! On n'accuse pas Pierre-Louis à la légère. Doucement, calme-toi. Le plus important, c'est de venir en aide au roi au plus vite. Je peux peut-être proposer mes services, messieurs. Pourquoi pas une potion ? J'ai vu Claudric jeter quelque chose dans la nourriture du roi. Et il avait un regard louche. C'est une accusation très grave, Sabina. Qu'est-ce que vous avez fait au roi, Claudric ? Il est endormi et il n'y a que moi qui puisse le réveiller. Et pour ce servir, je suis prêt à me contenter d'un petit coffret de mille écus d'or. Mille écus d'or ! Oh, mais c'est du chantage. Ce sera la paille du donjon pour vous, Claudric. Pauvre Zinassan, vous ne me rattrapperez jamais ! Arrêtez-le ! Arrête, traître ! Il a verrouillé la porte. Oui, je l'avais remarqué. Il nous reste une chance de l'arrêter. Oh, Joanne ! Faites attention ! Ne craignez rien, princesse ! Pourvu que ça marche. Claudric ! Arrête ! Jamais de la vie ! Cette fois, je te tiens. Et j'ai la potion ! Allons, réveillez-vous, sire, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Claudric est enfermé dans le donjon. Parfait ! Mais le roi est toujours endormi. Qu'est-ce qu'on va faire ? On porte tout de suite ceci à Omnibus. Il aura certainement un antidote. Enfin, espérons-le. Je vais avec vous. Non, pas question. La place d'une princesse est dans un château et non pas sur un cheval. Bien, Dame Barbara. Je comprends. Nous sommes encore loin de chez Omnibus. Courage ! Allez ! Plus vite ! Plus vite ! T'as entendu, piquette ? Plus vite ! Plus vite ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air inquiet. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, Pierre-Louis. Voilà quelqu'un. Ami ou ennemi ? Ça, mon cher Pierre-Louis, on ne va pas tarder à le savoir. Allez ! Allons, qui êtes-vous ? Princesse Sabina. Je me demandais combien de temps vous resteriez devant vos livres. Oh, je n'ai rien à reprocher à mes livres, Johan. Mais une dame a besoin de se divertir un peu. En route ! C'est à vous de jouer maintenant, Grand-Stroumpf. Une petite seconde de réflexion, Omnibus, s'il vous plaît. Avancez, avancez le pion du roi, Grand-Stroumpf. Il faut avancer le pion du roi. Tais-toi, Stroumpf maladroit, et laisse-moi réfléchir. Vous pourriez essayer le fou ? Attends, voilà. Ah, voilà. C'était un joli coup, vous ne trouvez pas, Omnibus ? Les parties d'échec avec vous, ça n'a jamais rien de monotone, Grand-Stroumpf. Omnibus ! Omnibus ! Dieu merci, vous êtes là. Nous aurons peut-être besoin de votre aide, Grand-Stroumpf. Oui, il faut absolument sauver mon pauvre oncle, le roi. Le roi ? Mais qu'est-ce qu'il a ? Claudric, le faiseur de filtre, l'a plongé dans un profond sommeil avec ceci. On ne peut plus le réveiller. Il y a manifestement de l'huile de coude de chauve-souris. Avec une pincée de feuille d'érable dessé chez eux ? Oui. Et je sens aussi une pointe de larmes de limaces. Non, moi, je tromperais plutôt pour de la bave de crapauds. Des larmes de limaces, Grosch-Troumpf. De la bave de crapauds, je suis catégorique. Des larmes de limaces. De la bave de crapauds. Arrêtez, arrêtez ! Est-ce qu'il existe un antidote ? Oh, mais absolument. Sur ce point, je crois que nous sommes d'accord tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous faites, tout cela ? Qui a pris mon dessert ? Il est redevenu tout à fait normal. Il était grand temps. Oh, mon oncle, comme je suis heureuse que vous soyez revenu. Pourquoi ça ? Où j'étais ? Vous étiez dans le coma, Sire. Après avoir bu le filtre que Claudric vous avait préparé. Il réclamait mille écus d'or pour vous faire revenir à vous, majesté. Cet homme est une canaille. Il sera banni de mon royaume à tout jamais. Chassez-le immédiatement. Banni ? Tu as entendu le roi ? Qu'on l'emmène tout de suite. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Un jour, c'est moi qui régnerai sur son royaume. Vous me reverrez plus tôt que vous ne croyez. C'est moi qui vous le dis. Je reviendrai manger. Ah, vous allez voir si je reviens. Oh, Johan, il me fait peur. N'ayez crainte. Je n'ai pas mon pari pour préparer des filtre. Une poignée de ceci, une cuillère de cela, un poil de rat, une pâte de mouche, desséchez du poivre rouge. Ça suffit, non mais ça suffit. Je t'en supplie, prépare sans chanter. J'ai presque terminé, Sire. Je vais vous prouver sans qu'il y ait le moindre doute que vous avez fait le bon choix. Ma potion va soulager vos pauvres pieds meurtris par vos chaussures. Il vous suffit de rester assis. Et voilà, Sire, inutile de meurre. Merci, Sire. Tu n'as rien contre les maux de tête, Pierre Louis ? Tu trouves ça drôle ? Asseyez-vous ici, Majesté. Je vais vous préparer quelque chose en un rien de temps. Alors, contre les maux de tête, il n'y a rien de plus facile. Un chapignon et des myrtilles, une ventouse de pièvre avec... Accordez-lui une autre chance, Majesté. Au moins, Claudric, lui, il ne chantait pas. Cela soulagera vos maux de tête, Sire. Oh ! Où est la fenêtre ? La fenêtre ? Au secours ! Mais qu'est-ce que vous faites là, Sire ? Accrochez-vous, Sire ! Voilà ! Monsieur, j'ai vraiment le choix. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Alors, et ce mal de tête ? Pire Louis ! Oh ! Oh ! Je crois que c'est pire Louis que j'aurais du balnir et pas la infâme Claudric. C'est pas toi qui a dit que tu as un raccourci, Strumpa-lunette ? C'est un peu plus long pour l'instant, n'est-ce pas ? Mais vous allez voir, ça va être plus court plus tard. Je savais qu'on faisait une erreur en t'écoutant. Et le grand Strumpf qui a tendu d'espérément ses champignons. Oh ! Regardez ! Ce sont les fleurs contre lesquelles le grand Strumpf nous a mis en garde. Attention, Strumpfette. Rappelez-vous ce qu'a dit le grand Strumpf. Oh ! Il y a déjà des Strumpf ! Il faut se strumpfer d'ici ! Claudric a dit que les fleurs allaient être très efficaces. Des fleurs pour conquérir un royaume. Ah ! C'est complètement ridicule. On verra bien. Oh ! Ces humains mijotent quelque chose de terriblement méchant avec ces fleurs. Oui, je crois qu'il vaut mieux les strumpfer. Moi qui suis le vrai droit du grand Strumpf, n'est-ce pas ? Comme vous le savez tous, je pense qu'il vaut mieux laisser les humains être des humains et ne vous strumpfez pas de ce qu'ils nous regardent. Oh ! Attendez-moi ! Je crois que nous avons assez Strumpfé de bêtises comme ça, il faut le dire au grand Strumpf. Non, pas avant d'avoir Strumpfé, ce qui se passe avec eux. Attention, Strumpfette ! Ce soir, nous investirons le château du roi et demain, nous serons les maigres du royaume ! Comment vous pouvez être certain que ça marchera bien ? Comment ça, si je suis sûr de ce que je dis ? Tiens, tu vas le constater tout de suite ! Et maintenant, mon preuve Clovis sonde par la fenêtre ! Oui, Claude-Eric ! Satisfait maintenant, Clovis ! Tiens, voilà une surprise ! Trois petits espions ! Enfin, puisque vous avez fait le déplacement jusqu'ici, vous allez m'aider ! Oh non ! Regarde, tout est pareil pour la nuit ! Dormez en paix, Johan ! Le pont-levis est levé, seul un oiseau pourrait rentrer ! Même les oiseaux doivent dormir, et nous aussi ! Tu viens, Pierre-Louis ? Bonne nuit, messire ! Bonne nuit, mon brave ! Regarde, il y a quelqu'un dans les écuries ! Mais je crois savoir qui c'est ! Princesse, que faites-vous là ? Vous savez ce que vous faites ? Que dame Barbara pense des jeunes filles qui brossent les chevaux ! Qu'elle devrait laisser cette tâche futile aux domestiques ! Sabine ! Je sais que vous êtes ici ! Si je ne m'échappe pas, ça va être horrible ! Créons une diversion ! Avec plaisir ! Sabine ! Oh, une souris ! Et merci pour tout ! Vous n'avez quand même pas peur d'une fausse ! Souris, dame Barbara ! Ça vous amuse ! Ça vous amuse ! Ça vous amusera aussi peut-être ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle va écraser ta souris ! Oh ! Elle va me le payer ! Entendu ! Mais demain, pour l'instant, on va se coucher ! Tu te sens mieux, Clavis ? Jamais sans mieux ! Je suis convaincu ! Mais les effets ne durent qu'une heure ! Ça suffit largement pour conquérir le château ! Est-ce que nos schtroumpfs sont prêts ? Nous ne vous obéirons jamais ! Oh ! Que si, ma jolie ! Respirez donc cette fleur ravissante, hein ? N'hésitez pas à aller aller ! On respire et assurez-vous qu'un les gardeux respire profondément ! Et vous leur ordonnerez de baisser le pont les vies ! Oui, Claudineau ! Non, je ne vous me fête ! Ne faites pas ça, laissez-moi ! Silence, petit nabot ! Tu respires ce doux par-chis ! Tu l'envoies à l'intérieur du château ! Allez, hop ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Il faut que vous baissiez le pont les vies ! J'obéis aux ordres ! Flèche numéro deux ! Numéro trois ! Il faut que vous alliez dans le donjon, n'est-ce pas ? J'obéis aux ordres ! Il faut que vous alliez dans le donjon, n'est-ce pas ? J'obéis aux ordres ! Tout se passe comme je l'avais prévu ! Dites, j'aimerais bien manger un petit quelque chose si ça vous ennuie pas ! Hé, ben où allez-vous ? Je voudrais une tartine ! Il faut que j'aille dans le donjon ! Ben pourquoi il va dans le donjon ? Il y aurait des prisonniers à nourrir ! Il faut que je prévienne Joanne ! Qui ça peut être à cette heure de la nuit ? Dame Barbara ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il ? Mais où allez-vous donc tous ? Me réveiller à cette heure-ci, tout ça, parce que tu ne peux pas avoir de tartines ! C'est un complot, je t'assure, c'est un complot, il fallait que je te réveille ! J'espère, ce n'est pas une plaisanterie ! Entrez, entrez, n'hésitez pas, il y a toute la place que vous voulez dans le donjon ! Mais c'est horrible ! Il faut prévenir le roi ! Mais c'est une jolie petite Sabina ! Claudric, lâchez-moi ! Mais oui, bien entendu, mais avant je vous ai apporté une fleur, cher ami ! Oh non ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Personne ne peut venir à votre secours ! Je n'en suis pas si certain ! Et moi l'omplie ! Puis-je vous offrir une jolie fleur ? Merci, Claudric. J'aime les fleurs fraîchement taillées. Méron ! Clovis, emparez-vous d'eux ! Vite, Sabina ! Il faut prévenir le roi ! Pourvu que Claudric ne soit pas arrivé avant nous ! Tu ne m'attraperas pas ! On a réussi ! Le roi est réveillé ! Ah non ! C'est trop tard ! Mais non ! Il est somnambule ! Il se passe quelque chose ? Non, rien du tout, rien du tout ! Votre château a été investi, mais c'est tout, alors... Tout le monde ! Vite, sire ! Habillez-vous ! Il faut sortir de cette pièce avant qu'ils aient réussi à entrer ! Plus fort, bande de fainéants ! Trop haut pour sauter ! On n'a pas le choix, il faut se battre ! Vite, sous le lit ! Ah, je ne suis pas un lâche ! Je ne me cacherai pas ! Il y a une crape sous le lit qui mène à un passage secret ! Bah, il fallait le dire tout de suite ! Ils ont disparu ! Vite, la voie est libre ! Regardez, des schtroumpfs ! Ils sont ensorceleux, eux aussi ! Il faut les emmener avec nous ! Les voilà ! Franchissez le pont-levis ! Je vais les retenir ! Relevez le pont ! Il n'y arrêtera jamais, oh ! Et voilà ! On reviendra et on lui fera payer très cher ! Ce n'est pas la peine, Pierre-Louis, nous sommes égarés ! Mais il faut retrouver le grand schtroumpf ! Lui, il pourra nous aider enfin, enfin j'espère ! Il faudra qu'un schtroumpf nous conduise au village ! Oui, mais ces trois-là ne sont pas en état de nous conduire quelque part ! Euh, en état ? Qui est en état de faire quoi que ce soit ici ? Johan ! Pierre-Louis ! Votre Majesté ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Nous vous cherchions ! C'est ce que je craignais, il y avait d'autres fleurs ! L'effet ne doit durer qu'une heure ! Schtroumpfette ! Schtroumpfette ! Oh ! Grand schtroumpf ! C'est que je suis content de vous schtroumpfée ! Même toi, schtroumpf maladroit ! Merci, schtroumpfée, lunette ! C'est fou comme je pourrais changer facilement la vie ! Et si les schtroumpfs sont retrouvés, les chevaliers du roi sont sauvés ! Absolument ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les libérer du donjon ! Et c'est très simple ! Très simple, c'est vite dit ! Nous allons lever notre propre armée ! Vous nous apporterez tout votre heure, tout votre grain et tout ce que vous possédez dans moins d'une heure, je vais revenir ! Vous n'êtes pas notre roi, vous n'avez pas à nous dicter quoi que ce soit ! Lui n'aurait jamais permis ce genre de choses ! Moi, Clauderic, je suis votre seul souverain maintenant ! Vous avez une heure ! Attendez ! Vous êtes plus appréciés ! Nous apportons nos dons à notre nouveau souverain, le roi Clauderic ! C'est ridicule ! Clauderic est une canaille, un usurpateur ! C'est moi qui suis votre roi ! Un roi, mais sans armée ! Et je ne vois pas comment vous pouvez nous défendre, vous ! Il faut savoir s'unir ! Et j'ai un plan pour vaincre Clauderic ! Ayez confiance en nous ! Ah, il est puissamment armé ! La population a la mapeur de lui ! Hé ! Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous ? Conduisez-nous jusqu'au château, et nous nous chargerons du reste ! Juste à l'heure, voyons ce que les paysans nous ont apporté ! Du grain, Clauderic et du pain ! C'est parfait ! Mais tout à l'intérieur ! Je l'adore dans celui-ci, Clauderic ! Et je me dors ! On est surpris, hein ? Un corbeau ! Mais dépêchez-vous, il faut délivrer les chevaliers du donjon ! Inutile d'essayer de fuir, Johan ! Vous devriez regarder derrière vous ! Cette vieille ruse ne marque pas avec moi ! J'essaierai de leur expliquer ! Je n'arrive pas à atteindre les clés, grand Strumph ! Il faut recommencer tout de suite ! Courage, mes petits Strumph ! Ils sont beaucoup trop nombreux pour nous, hein ! Les secours ne devraient pas tarder ! Je me demande pourquoi les Strumphs ne sont pas là ! Mon oncle, nous allons être à court de munitions ! Oh, mon oncle ! Sabina ! Rendez-vous, la princesse est en mon pouvoir ! Ça y est, j'ai la clé, grand Strumph ! Clois, Miro, conduisez-les au donjon ! Oh, maman ! Mes chevaliers, ils sont libres ! Désolé d'avoir été si long, Johan ! Mieux vaut tard que jamais ! Excusez-moi ! Vous allez quelque part, Claudric ? Vous lui m'attrapez jamais ! Allons, Claudric ! Voilà un pont que vous ne pourrez jamais traverser ! Et voilà encore une brouilletée de légumes ! Je crois que mon jardin n'a jamais été aussi bien entretenu ! Grâce au nouveau jardinier, votre Altesse ! Claudric à la main verte ! Avant, Claudric avait une sale tête ! Et maintenant, il a une drôle de bunette ! J'ai toujours adoré la plaisanterie, moi ! Je suis sûre que vous aimez rire, vous aussi ! Non ! Non ? Non ! Ben, c'est normal ! Parce que vous, vous êtes une grosse légume ! Vous, en tout cas, vous savez vous concentrer ! De tomates ! Mais petit Schtroumpf, il faut que je parle chercher une nouvelle provision d'algues pour préparer mon filtre ! Et tous les Schtroumpfs qui ont un temps soit peu d'intelligence savent que les algues ne peuvent se trouver que dans la mer ! Alors, le grand Schtroumpf va s'embarquer sur un beau vaisseau avec Johan et Pirluit ! Merci, grand Schtroumpf ! Laissez, grand Schtroumpf, je vais vous aider, c'est trop lourd pour vous ! Merci, Schtroumpf, costaud ! Vous vous rendez compte ? En bateau, Schtroumpf fait au-dessus des veines, alors que le vent, Schtroumpf les moelles ! Ah, c'est de s'être enivrant ! Dites, grand Schtroumpf, on pourrait pas voyager avec vous ? Moi, j'aime pas voyager ! Il y a beaucoup de travail dans ce village, mais... Si quelques Schtroumpf veulent Schtroumpf avec moi... Youpi ! Nous sommes valides ! Ben si, je veux Schtroumpf faire avec vous ! Bon temps pour la voile, mais je ne crois pas que Pirloui apprécie vraiment ! Oh, adieu mon dingrat, cette fois c'est la fin, je sens que je vais mourir, je sais que je vais mourir ! Oh, pauvre Pirloui ! Peut-être qu'il irait mieux s'il mangeait quelque chose ! Oh non, je vous en supplie, ne me parlez pas de manger si tant qu'en pire ! Pauvre garçon, j'espère que le voyage ne sera pas trop long ! Ne vous inquiétez pas, ça ne va plus Schtroumpf fait ! Oh, non ! Oh, ben, attention à ce que tu Schtroumpf, Schtroumpf maladroit ! Tu vois quelque chose que Schtroumpf maladroit ? Euh, euh, non, non rien, Schtroumpf absolument rien ! À part un ouragan qui se grise droit sur nous, là ! Un ouragan ? C'est dangereux, Johan ! Un ouragan ? Un ouragan ! C'est dangereux, Johan ! Malheureusement, oui ! Accrochez-vous ! Cet ouragan ne devrait pas durer ! Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'accompagner le gros, je trouve. Pauvre Pierre-Louis, avec cet ouragans, son mal de mer doit être terrible. Je trouve fête. Vous savez où est le panier à provision ? J'ai une de ses fins, moi. Oh, tu n'es plus malade ? Moi, malade ? Mais je ne suis pas une poule mouillée, moi. Et les ouragans m'ouvrent l'appétit. Ah, le voilà. Ah, je ne te sauve pas. Allez, viens. Par contre, la boue s'arrange. Le mât va se briser. Attention, les chroups. Oh, tu peux ! Pire Louis ! Oh, non, le bateau ne résistera pas. Oh, Pire Louis ! Par là, Joanne. Et où sont les chroups ? Les chroups ! Les chroups ! Les chroups ! Ohé ! Grand chroups ! Où êtes-vous ? Ohé ! Pauvre petit chroups ! Ils se sont peut-être réfugiés sur une épave ? Oh, grand chroups ! Oh, grand chroups ! Et si jamais je veux un épire Louis ! Alors, alors, il ne faut pas désespérer. Il nous reste une chose, que la marée nous trompe jusqu'à la côte et eux aussi. Salut ! Si nous nous sortons de ce mauvais pas, je ferai le plus grand festin de ma vie. Des saucisses, du jambon, du fromage, du pain d'épices avec des pommes... Pire Louis, je t'en prie, arrête ! Tu me donnes tellement faim que je commence à voir des visions ! Non, je la vois aussi ! C'est la terre ! On est sauvés, on est sauvés ! Pas encore ! Le courant nous entraîne au loin ! Il va falloir nager ! Nager ? Nager l'estomac vide ! Pire Louis ! Hé, pire Louis ! Hé ! Regarde ! Nous ne sommes pas morts ! Oh ! Nous ne sommes pas morts ! Et si nous ne sommes pas morts, où sommes-nous ? Quelqu'un a dû nous trouver sur la plage et il nous a... Ah non ! Oh ! Non, non, non ! Non, non, non ! Je vous ai donné tout ce que j'avais ! Je n'ai plus rien ! On dirait qu'on se dispute à côté ! Viens voir ! Ah ! On pourrait peut-être manger un morceau avant, non ? C'est tout ! Un seul sac de grains ? Où as-tu caché le reste ? Je... Je vous jure que c'est tout ce que j'ai ! Vous m'avez déjà pris le reste ou la semaine dernière ! Espèce de brute ! Laissez-le tranquille ! Qui a vu ça ? C'est moi ! Vous n'avez pas honte de traiter les gens de cette façon ? Je vais te faire danser pour t'apprendre à te payer de citre, regarde-toi ! Ah, si ! Ah, c'est moi ! Mais nous sommes à votre service pour vous contrarier ! Ah, conne du diable ! Je vais vous faire payer votre impertinence, moi ! Vous avez regretté le jour où vous êtes venu en mode ! Gros plain de sou ! C'est vous qui le dites ! Attention ! Hop ! Vous n'avez pas honte de rester avec nous ? Vous le regretterez. Je me mangerai. Si Gras-Cochon et ses hommes mettent la main sur vous, ils vont vous jeter dans une oubliette. Et vous n'en ressortirez plus jamais. Ils ne peuvent pas faire ça. Pas sans procès en tout cas. Ce sont des brutes. Croyez-nous, vous ne devez pas rester ici. Mais... Il y a un bois derrière cette petite colline. Allez-y vite et n'en sortez pas avant que je vienne vous chercher. Mais... Oh, Lupo, ici, il est trop tard. Gras-Cochon et ses hommes. Vite, sauvez-vous par la porte de derrière. Sans finir notre petit déjeuner. Allez, vous cachez dans le poids. Bonne chance. Vite, Pire Louis. Ils ne pourront pas passer dans les fourrés avec leurs chevaux. Écoute, ils ont lâché les chiens. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. En tout cas, pas en laissé le morceau. Mais, Lodin, je trompe tes chiens. On dirait qu'ils je trompe par ici, Grand-Je-Trompe. Des humains. Il vaut mieux se mettre à l'abri. Vite, Pire Louis. Ah, ben, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, moi. Loin, Pire Louis. Grand-Je-Trompe. C'est incroyable. En pensez bien ne plus jamais vous revoir. Nous avons passé la même schtroumpf de vous. Nous, on est tous en pleine schtroumpf. Est-ce que tu sais où nous sommes ? Nous sommes en danger, Grand-Je-Trompe. Nous sommes poursuivis par des brutes. Je vais leur schtroumpfer un coup sur le nez, moi. Les chiens sont sur notre piste, Grand-Je-Trompe. Partez de votre côté. Je crois que nous pouvons facilement les semer. Mais vous devez trouver une bonne cachette et au plus vite. Par ici, Grand-Couchon. Ils se sont dirigés vers le ruisson. Nous les donnerons à manger aux poissons. Ils vont se régaler les poissons. Ils sont certainement par ici. Pourtant, je ne les vois pas. Ils ne sont pas dans l'eau. Lâchez les chiens. Ils vont vite les retrouver, mec. Cette fois-ci, nous les tenons. Arrondez-vous, canailles. Vous êtes ces herdés. Qu'est-ce qui m'a dressé, ces chiens-là ? Ouais ? Excuse-nous. Tu veux qu'on continue les recherches ? Grâce à vous, ces canailles ont réussi à s'enfuir. Je crois qu'on ne les reverra jamais dans la région. Oh, merci de nous avoir aidés, mes amis. Mais, Grand-Stromphe, où sont Johan et Pion-Louis ? Nous sommes là, Grand-Stromphe. Notre plan a marché. Je ne sais pas ce qui t'a pris de vouloir te cacher ici. Je n'arrivais pas à retenir ma respiration plus longtemps, moi. Pire, Louis. Il fallait utiliser ce roseau pour respirer. Ah, mais on ne me dit jamais rien, moi. Excusez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'il vaut mieux se tromper d'ici avant que les chiens ne reviennent. Excellente idée, Grand-Stromphe. Allez, en route. Cette poursuite m'a donné une de ses fins, moi. Johan. Eh, Pion-Louis. D'autres humains, il faut se cacher. Oh, vous êtes là ? On les a entendus vous chasser. Tout va bien ? Non, parce qu'on a faim. Oh, je crois que ça n'est pas trop grave. Ma femme est une excellente cuisinière. Alors, ne perdons pas de temps. Allez, en route. Ainsi, c'est vous qui avez osé tenir tête aux hommes de gras cochon. Ça, alors, quel courage. Oui, mais ils doivent être épuisés. Tu te rends compte, après toutes ces aventures, nous allons enfin pouvoir manger. Avoue que c'est merveilleux, non ? Je me demandais si je recommencerais un jour à manger. Oh, attendez. Oui ? Euh... Arrêtez ! Oh, mon... mon cœur. Oh ! Eh, beaucoup trop vite pour moi, Léo. Trop vite ? Mais nous marchons à une allure normale. Pas assez vite, même. J'ai une de ces faims. Oh, je sais, je sais, ça n'est pas votre faute, mes amis. Mais nous, les vols à sang, on est vite fatigués. Les vieux racontent que c'est une sorcière qui nous a jeté un sort à tout le village il y a des centaines d'années de cela. Et depuis, nous nous sommes fatigués et nous sommes comme des bébés. Nous sommes sans aucune faute. Alors, c'est pour ça que vous ne pouviez pas vous opposer à Gras-Cochon. Absolument. Nous, nous, vous proposerions bien davantage mais Gras-Cochon nous a pris ce que tout prit. Oui, comme pire, oui. Gras-Cochon nous oblige à lui donner tous nos légumes, tous nos oeufs. Il nous laisse tout juste de quoi survivre. Notre vie est bien pitoyable depuis qu'il est là. Il n'y a pas un moyen de conjurer le sort de cette vieille sorcière ? Il y en a peut-être un, oui. Oui, il paraît que la source des dieux nous rendrait notre force d'antan. La source des dieux ? Alors, pourquoi vous n'y allez pas ? Hélas, parce que c'est loin et qu'il y a des tas de difficultés et nous sommes si vite fatigués. Il faut affronter des dangers terribles. Je parie à un million d'écus que Johan va se proposer d'y aller. Enfin, pire, Louis et moi, on pourrait peut-être essayer de vous rapporter cette eau. Je le savais, je le savais. Je le sais toujours, d'ailleurs. Oh, vous feriez ça pour nous ? Oh, ce serait merveilleux, messire. Ah, si on pouvait retrouver nos forces. Venez, venez, je vais vous conduire chez le vieux Torkel. Lui, il sait où se trouve la source. Il faut suivre la rivière jusqu'à ce qu'elle devienne un huisseau, voyez. Puis, voyez, suivre ce huisseau jusqu'à ce qu'il devienne un filet d'eau, voyez. La route est longue pour parvenir là-bas. Il faut surmonter bien des difficultés et bien des dangers. Mais deux gaillards costauds comme vous l'êtes ont des chances de réussir, voyez. Ça, c'est vrai, nous sommes costauds et nous n'avons peur de rien. Parfait, aussi, vous n'aurez pas peur de l'horrible géant. De l'horrible géant ? Absolument, il est à quatre mètres. Un géant de quatre mètres ? Et vous n'aurez pas peur l'obus du serpent à quatre têtes ? Un serpette à quatre taux. Merci, Torkel. Nous partirons demain à l'eau. Nous, comment ça, nous, nous, si on rentrait plus tôt, là, mais ça, s'il te plaît. Oh, maman, je veux pas... Bonne chance. Ça, ils en auront besoin, surtout quand j'aurai mis un cochon courant de cette aventure. Prenons les provisions. La route est longue jusqu'à la source des lieux. Quelqu'un approche ? Stroumpfez-vous ? Quand je vais dire à Gracochon que Johan et Pire-Louis vont chercher la source des lieux, il sera à me récompenser. Grandstroumpf, ce molleçon est un traître. Il faut pas venir Johan et Pire-Louis le plus vite possible. Pire Louis, réveille-toi. Réveille-toi. Pire Louis, il est temps de partir. Réveille-toi. Il est encore plus difficile à réveiller que le schtroumpf paresseux. Allons, Pire Louis, à l'attaque. Ça ne me fait vraiment pas rire. Oh, j'abandonne. Si je laissais tomber un clou... Ben, qu'est-ce qu'il y a que c'est ? Pire Louis, mais c'est pas trop tôt. Un traître a prévenu gras cochon de nos projets. Il faut nous mettre en route immédiatement. Oh, avec plaisir. Nous nous retrouverons à la rivière. Ah, le monde appartient à ceux qui se lèvent... Pire Louis, Pire Louis ! Oh, Pire Louis, Pire Louis, Pire Louis ! Alors, on arrive toujours ventre à terre, Yves ? Euh, non, 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 enfin, je veux dire, enfin, oui, il faut absolument que je parle à messire Grascochon. Non, à cette heure-ci, tu es fou. Yves-donc, au revoir. Ah, non, mais, 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 enfin... Aime-les-moi, ce volasson. Je vais le voir tout de suite. Ah, n'oubliez pas de suivre la rivière, n'est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas pour nous. Bonne chance, mes amis, vous voyez. Où sont les Schtroumpfs ? Ils devraient nous rejoindre ici. Pire Louis ! Ah, vous êtes là ! Eh oui ! En route, il faut absolument retrouver cette fameuse source des dieux. Un acte aussi traite doit être grassement récompensé. Oh, merci, messire. Si, hein ! Une pièce ? On se plaint ? Mais c'est excessivement généreux de votre part. Claude, Bertrand, Interceptez ces généreurs avant qu'ils rapportent un peu d'eau de la source des dieux. Ah, des meurs ! Ah, ah, ce que je donnerais pour manger quelque chose. Tiens, passe-moi le pain, s'il te plaît. Du pain ? Quel pain ? Tu l'as déjà englouti. Tu sais que je n'aime pas marcher l'estomac vite, moi. Oh, ça, c'est le géant. Sauve-toi ! Oh, petit peu ! Oh, maman, s'il te plaît, là ! Tu n'arriverais jamais à le semer. À moins que les géants n'aiment pas l'eau. Au secours ! Oh, quel courage, ce pire-louis ! Oh, au secours ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas vu. Oh, c'est parti ! Vous savez, les accidents arrivent si vite. Excusez-moi parce qu'on m'attend ailleurs. On se... Lâchez-moi, s'il vous plaît ! Eh ? Tant pis, vous l'aurez voulu. Lâchez-moi ou je ne réponds plus de ma force. Johan ! T'inquiète pas, pire-louis ! Oh ! T'inquiète pas, pire-louis, c'est facile à dire. Méchant grand géant ! N'arrête pas, je trouve maladroit. Continue ! C'est toi qui le dis ! Bien joué, l'Estrôme ! Inutile de traîner par ici. C'est le chevalier boiteux, qui boiteux, qui boiteux. Et en plus, qui boit, qui boit, qui boit. Je suis un papillon qui mutine les fleurs. Il n'est pas terriblement dangereux, finalement, ce géant, non ? Ils sont bien poches, c'est par ici. Il faut absolument les allaiter. Sinon, le gras cochon nous le fera piller. Là ! Hé ! Johan, tu es sûr que nous suivons toujours la rivière ? Absolument certain. Comment tu fais ? Moi, je ne vois rien du tout. Je le sais, parce que je marche dedans. Oh, regardez ! La grotte ! Elle me donne la chair de poudre. On ne peut plus faire demi-tour, maintenant. Les hommes de gras cochon ne doivent pas être bien loin. Oh ! Est-ce qu'il peut faire sombre ? Oh là là ! Il fait un de ses froids. J'espère que nous n'aurons pas fait ce voyage pour rien du tout. Oh, Maman ! Je trouve qu'il peut ! Je ne sais qu'une chose, c'est qu'on se souviendra des mollassons et de leur sacrée source, si on en ressort un jour, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Pierre-Louis, on en ressortira. J'espère. Mange tout ! Le passage devient plus large. Oh ! On y voit davantage ! Oh, regardez ça ! Un monde souterrain avec des arbres et des fleurs. On ne doit plus être bien loin. Regardez ! Oh, c'est ce tronfant ! La source des dieux ! Enfin, ce n'est pas trop tôt qu'on va pouvoir. Enfin, c'est... Non, n'approchez pas de la source. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous en supporterez les conséquences. Sachez que je suis le gardien de cette source et j'interdis qu'on trouve cette eau. Excusez-nous, noble vieillard. Nous venons simplement chercher un peu d'eau, c'est tout. Les mollassons ont besoin de cette eau pour retrouver leur force. Personne ne peut toucher à cette eau, je l'interdis formellement. Non, mais dites-donc ! Malgré tout le respect que je vous dois, je vous dis zut. Regardez autour de vous, vous changerez peut-être d'avis ! Oh ! Maman ! Non, c'est d'ailleurs, mon petit ! Pierre-Louis, j'ai un plan pour prendre de l'eau. Qu'est-ce que tu fais du serpent, alors ? Attire l'attention du gardien. Moi, je me charge du serpent. Mais comment ça ? Je t'expliquerai plus tard. Plus tard, plus tard. Mais cette fois, il n'y aura peut-être pas de plus tard. Et pour le serpent, Johan ? C'est là où vous allez être utile, mes petits amis. Et ça, vous connaissez ? La noisette est dans quelle main ? Celle-ci. Perdue. Alors, celle-ci ? Encore perdue. Et voilà ! C'est pas mal ce que je fais, hein ? Bon, alors maintenant, une petite devine. Qu'est-ce qu'on donne à un serpent géant ? Vous ne savez pas ? On lui donne ce qu'il veut. Le mien aime bien les souris. N'ayez pas peur, mes petits schtroumpfs. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attirer l'attention du serpent. Et, euh, euh, comme pour nous, les filles. Ces braves petits schtroumpfs ont réussi. On remplit cette outre avec de l'eau et on fiche le candice. Vous allez adorer celle-là. Qu'est-ce qui a quatre pattes et un chapeau ? Pire-Louis, je l'ai. Une minute. Quatre pattes et un chapeau. Alors, un chien qui travaille du chapeau. Je l'adore, elle est pas mal, mais je l'adore. Non ? Au revoir. Oh, quel grincheur. Oh, un chien ! Je viens de comprendre. C'est drôle. Nous avons réussi, nous avons réussi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver les schtroumpfs et à rapporter l'eau aux molasses. Oh non, pas question. Donnez-nous l'eau de la source des dieux. Vite, Pire-Louis, cours. Attrapez-les. Euh, quelque chose m'a bordu le pied, là. De ces lutins. C'est des robes bleues. Nous les avons semées. Pas tous, petits nabots. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, là, là. Oh, là, là. Ha, 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 ha. C'est tard, il me dit, tu vas voir. J'avais raison. Les hommes de gras cochon ont laissé leurs chevaux ici. Allétez, allétez. Saute, Pire-Louis. Saute, Pire-Louis. Mais tu es devenu fou, quoi. Ça va, oui. En route. Tenez, mes amis, nous vous rapportons de l'eau de la source des dieux. Ça n'a pas été facile, hein. Vous n'êtes pas content de nous revoir ? Moi, si. Gras cochon. Nous vous attendions, mais bref. Prenez cette ouve. Pire-Louis. Attrape. Ne t'inquiète pas, je vais leur donner cette ouve. Maman ! Alors, mes gaillards, on va s'amuser. Oh ! Je suis là, tiens. Tous ensemble, les trompes. Je crois qu'on lui a tromper une bonne leçon, est-ce qu'il y a ? Et maintenant, trompez-nous. Oh, pauvre Johanne et Pire-Louis. Si seulement nous pouvions les aider un peu, alors... Nous ne pourrons jamais avoir notre eau. Un train, Lupin. Un pauvreux que sable. Marche ! Ma... Ma force. Je l'ai retrouvé. Merveilleux. Nous allons tous guérir. Et maintenant, aidons nos amis. Allez, hop. Ça suffit, alors. Tout va bien, Pire-Louis. Oh, Lupin ! Vous avez retrouvé votre force ? On ne touche pas à nos invités. Oh ! Oh ! Trois, quatre, cinq... Je crois que cette fois, c'est terminé. Ouais, je pars tout de suite, alors. Ah, pas si vite, Gracouchon. Non, 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 pitié. Pitié, pitié, pitié. Oh, non, non. Oh, là, là. Au revoir et merci. Merci d'avoir sauvé notre village. Les volassons sont bien gentils. Ils nous ont construit cet autre bateau et ils ont même donné de l'eau à Yves le traître. Mais je suis sûre qu'il le regrette parce qu'il est obligé de travailler maintenant pour vivre. Quelle aventure, Stroumpfand, dans Stroumpf. Oui, mais on n'a pas Stroumpfé ce qu'on cherchait. C'est qu'on est venu chercher ? C'est quoi ? Ah ! Ah, Stroumpf à la mer ! Stroumpf à la droite, tu as réussi. Moi, j'ai réussi à trouver l'algue pour mon filtre. Eh, j'ai trouvé l'algue ? Je ne l'ai pas fait exprès. C'est ça, il faut Stroumpfé comme ça. Ce sera un cadeau que Pierre-Louis sera apprécié pour son anniversaire. J'ai hâte d'entendre Pierre-Louis jouer de l'art. Il est presque si doué que moi. Et je lui ai Stroumpfé un gâteau d'anniversaire. J'aime bien les gâteaux d'anniversaire. J'aime bien tous les gâteaux d'ailleurs, moi. Je crois que j'ai trop forcé sur la dose. Là, là ! Au secours ! J'arrive, Pierre-Louis ! Tout ça pour un gâteau, Pierre-Louis ? Ben, évidemment, je commence à dépérir, moi. Hé, hé ! Alors, alors ! Est-ce que vous avez bien exécuté tous mes ors ? Oui, Sorel. Le tailleur particulier du roi a déjà quitté le château. Il n'a pas du tout pensé que cette tête pouvait être fausse. Hé, hé, hé ! Il croit vraiment que son frère est malade. Hé, 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 hé ! Parfait ! Nous ne le reverrons pas dans la région avant plusieurs semaines. Moi, je ne comprends pas comment ça nous permettra de devenir riche. Mais c'est pourtant simple. Nous allons mettre la main sur les joyaux de la couronne. Les joyaux de la couronne ? Mais comment ? Laisse-moi faire et reconnais que je suis le roi. Ah ! Ha, 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 ha ! À la clé refausée, il y aura la princesse et tous les stroumpfs et Biquette. Biquette ? Je ne vois pas ce qu'elle peut faire à un goûter d'anniversaire. Je lui ai appris à souffler les bougies. Très joli tour, Pierre-Louis En tout cas, la bougie est éteinte, non ? T'inquiète pas, ma grande, je vais faire un autre gâteau Est-ce que cette coupe ferait un cadeau appréciable ? Vous ne pouvez pas faire mieux pour mon anniversaire que chez Pingre Ce n'est pas pour ton anniversaire, c'est pour le prince Maurice, il se marie Joël, tu en penses-tu, toi ? Je dirais que c'est très original, donc très intéressant Où l'avez-vous trouvé, majesté ? On m'en a fait cadeau il y a bien des années C'était de la part du père du prince Maurice Elle paraissait aussi ridicule qu'aujourd'hui Oh, je vois, le père du prince a été avare et vous vous vengez sur le fils C'est un peu méchant, cela, non, sire ? Joël a raison, c'est même très méchant, mais faites-le quand même Est-ce que vous pouvez me suggérer un autre cadeau ? Quelque chose à bas prix, qui est encore moins de valeur Alors, pourquoi pas le lutte de pire Louis ? Ah non ! Ah non ! Ah, même ça, c'est encore trop bien pour le prince Maurice Bien sûr Ce sera la coupe, sauf si, d'ici demain, je trouve quelque chose qui est encore moins de valeur D'ici demain ? Oui, je pars demain Vous allez rater mon goûter d'anniversaire Et pourtant, j'aurais tant aimé être là Je crois que c'est parfait pour assister à un banquet Les taches de vin ne s'y verront pas Encore une petite retouche ici, majesté Et... Aïe ! Ah, oh, excusez-moi, sire Où est Baudrier, mon tailleur particulier ? Euh, euh, son pauvre frère est très malade, majesté, il est parti Son frère, le petit Baudrier, hein, frère Et chauve du flanc Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens très lent Je me sens tellement fatigué Ce se me diffère, elle est faite particulièrement rapide Oui Là, voyons voir Là, 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 là La ressemblance est parfaite Oh, majesté Si vous aviez un moment à me consacrer, nous pourrions choisir les bijoux que la princesse portera à la cérémonie Euh, les bijoux ? Ah oui, pour la cérémonie, oui, euh, oui, bien sûr Je vous suis Majesté, c'est très étrange, vous n'avez pas tout à fait votre voix habituelle Euh, ma voix habituelle ? Ah, c'est possible, il me semble que je couvre un rume Il faut prendre garde à votre santé N'oubliez jamais, vous êtes notre roi Oh, la clé, majesté La clé, euh, oui, oui, bien sûr, la clé La clé, la clé, euh, celle-ci Merci, majesté Oh, non Dieu Majesté C'est le rume Le rume, le rume Voilà, voilà, princesse Et pour vous, madame Oh, majesté, vous êtes beaucoup trop généreux Sire, avec tout ce que vous avez, vous ne pensez pas que cette malheureuse coupe est un cadeau bien pitoyable pour le mariage du prince Maurice Ah quoi ? Hum, 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 vous avez sans doute raison Cette statue de plâtre du roi, hum, enfin de moi-même Hum, hum Peu importe, euh, ce sera mon cadeau pour le prince Bravo, si C'est un cadeau de très bon goût Et maintenant, madame, j'aimerais qu'on me laisse à seul, je dois réfléchir Bien entendu, sire, bien entendu Et que je compte mes bijoux Bon, je vais la jeter dans les foies devant le château Et Péker remportera le tout avec la charrette à l'aube Rassurez-vous, sire Je l'ai Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ? John, qu'est-ce que vous faites là ? La statue, elle est tombée, je me suis précipité Oui, je voulais l'admirer à la lueur de la lune quand elle m'a échappée Et heureusement, Johan est arrivé juste à temps. Bien, jusqu'à notre départ, pour la cérémonie, elle doit être protégée. Mais bien sûr, mais bien sûr. Prenez cette statue et ne la quittez pas des yeux. Comptez sur moi. Vous vous sentez mieux, Altesse ? Vous n'avez pas idée de l'état dans lequel je suis, madame ? Venez, Johan, le roi a besoin de repos. Il va falloir que j'aille assister à la cérémonie avec cette ligne jument. Mais pour les joyeux de la couronne, je suis prêt au pire. C'est très bien, princesse. Tout a fait chante. Merci, madame. Et maintenant, la vraie vie. Yahou ! C'est étonnant comme elle change fils. Dites, madame ? Oui, majesté. Veuillez vous assurer que la princesse emporte bien son collier à la cérémonie. Sa présence... Sa présence au cou de la princesse est très, très importante. Bien entendu, majesté. Puis-je suggérer que pour la sécurité de tous et de toutes, nous soyons escortés par deux fois plus de chevaliers qu'à l'habitude ? Ah, plus de chevaliers ? Oui. Non, 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 non. Nous n'avons besoin que de cachets. C'est vrai, mon oncle. Alors, on pourra emmener Johan et pire Louis ? Oh, princesse ! Ces jeunes gens ne pourraient rien contre des gradins. Oui, je crois que c'est une excellente idée. Johan et petit Louis viendront avec nous. Petit Louis ? Mais c'est pire Louis. Mon oncle me semble bien distrait. C'est la cérémonie, sans doute. Il faut que je prévienne mes heures. Et si tout se passe comme prévu, vous attaquerez au rocher du faucon. Il pense vraiment toujours à tout, celui-là. Il suffit de se concentrer. Johan, pire Louis ? Je ne pourrais pas assister au goûter d'anniversaire avec les schtroums. Tu ne peux pas venir au goûter d'anniversaire ? Je suis vraiment désolée, mais mon rang et mon oncle, le roi, m'obligent à assister à la cérémonie. Ah, tant pis. Vous avez mon cadeau ? Pire Louis, tu pourrais être plus poli. Vous avez apporté mon cadeau, s'il vous plaît. Non, mais je vous apporte une grande nouvelle. Vous venez tous les deux à cette cérémonie et vous serez notre escorte. Oh, ben alors ça, c'est le bouquet. Je vais rater mon goûter d'anniversaire. Ça, c'est la meilleure. Je ne serai pas à mon goûter d'anniversaire. C'est formidable. Il arrive toujours à cacher sa déception. Riez, riez tant que vous pourrez. Mais Johan et Pire Louis seront bien me retrouver. Je suis certain qu'ils sont déjà à ma recherche et qu'ils fouillent la région. Je les connais. Attention, Pire Louis, attention. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oh là. Ma statue. Oh non. Je l'ai, majesté. Oh, Pire Louis, comment pouvez-vous être aussi maladroit ? Je voulais simplement entretenir les réflexes de Johan. Oh, quelle belle journée. Quelle belle journée. Le soleil nuit. Et les roues tournent. Quelle belle. Quelle journée. La pluie n'est pas là. Les nuages non plus. Les roues tournent gaiement. Car après tout le bien, belle journée. Je ne vois pas pourquoi je chante. Les schtroumpfs doivent m'attendre pour mon goûter d'anniversaire. Et moi, je vais assister à cette cérémonie grotesque. Je suis sûr que les schtroumpfs comprendront et qu'ils te garderont, tant qu'elle. Je l'espère bien. Sinon, je ne chanterai plus jamais pour le roi. Je suis le roi. J'existe qu'on vienne à mon secours. Enfin, voilà quelqu'un. Oh, non, c'est un loup. Allez, couchez le loup. Une bande de loups. Il faut que je fume d'ici. Oh, je peux peut-être frotter ces liens contre le tronc. Oh, grand schtroumpf. Quel dommage que tous les schtroumpfs n'aient pas pu venir. Je sais, je sais, schtroumpfette. Mais nous sommes en plein de moissons. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Les carrosses royales, vite. C'est énorme rocher. Vous voulez qu'il passe à j'ai un poids. Oh, non, non. Toute la colline s'écroule. Accrochez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-ce qui nous jette des rochers ? Mais c'est une avalanche. Je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup de poissettes. C'est l'anniversaire. 10 tonnes de rochers, c'est agréable. Bravo. Oh, maman. Il vaut mieux faire un détour. Mais il n'y a pas de route. C'est dans un triste état. Ils ont changé de direction. Ces jeunes cochers sont plus courageux que Sorel le croyaitre. Ça ne va pas être facile. T'inquiète pas, je sais où nous pouvons les arrêtés. On a réussi, Pirlouis. Pirlouis ? Tu n'as toujours pas trouvé la route ? Dis, on n'est pas près des schtroumpfs. Oh, la harpe est parfaitement schtroumpfée. Mais alors, le musicien ? Oh, grand schtroumpf ! Un carrosse ! C'est le carrosse royal. Pirlouis fait les choses en grand pour cela. S'il te plaît, Johan, on peut s'arrêter une minute. Le temps de prendre mon petit cadeau. Nous sommes déjà en retard pour la cérémonie. Le roi va être furieux. Pirlouis ! Johan, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Pourquoi s'arrête-t-on ? Pirlouis se dégourdit les jambes. Je vais le chercher. Moi aussi, j'ai envie de me dégourdir les jambes. Attendez ! Princesse ! Ah non, une princesse ne se dégourdit pas les jambes ainsi ! Autrement dit, il n'y aura pas de goûter d'anniversaire. Malheureusement, non. Nous emmenons le roi à une cérémonie de mariage. Johan, princesse ! Bonjour, les schtroumpfs. Oh, princesse ! Vous êtes encore plus schtroumpfs que d'habitude. Mais vous aussi, schtroumpfaites. Johan, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Mais... Bonjour, majesté ! Bonjour à vous, mon brave. Mes braves. Oh, mais nous ne sommes pas vos braves. Nous sommes des schtroumpfs. Vous nous avez oubliés ? Oui, bien sûr que non. Bien sûr que non, que non, que non. Malheureusement, nous sommes attendus au rocher du Fonco. Oh, plutôt à la cérémonie, c'est ça, oui, à la cérémonie du mariage. Johan, Pierre-Louis ? Elle aussi nous attend, sire. Au revoir, mes bons petits schloufs, schpouf, schplif, schplaf, enfin, mes joyons, petit luset. Johan ! Déjà les grands schtroumpfs, j'ai un peu honte de prendre mon cadeau comme ça. À propos, cette harpe, c'est mon cadeau d'anniversaire ? Oui, Pierre-Louis. Joyeux anniversaire. Oh, c'est magnifique, oh, quelle belle journée, oh, quelle belle journée, oh, quelle belle journée, oh. Dépêchons-nous, Pierre-Louis. Il faut nous mettre en route. Au revoir, les schtroumpfs. Merci pour ce merveilleux cadeau d'anniversaire. Oh, quelle belle journée, oh, quelle belle journée, oh. Oh, oh, peine perdue, ces lieux sont beaucoup trop salides. Quelle belle journée, oh, quelle merveilleuse journée, oh, j'ai mis ma arpe, j'ai mis, oh. Oh, et moi, j'ai un mal de tête. Madame, si vous prétiez attention à cette musique, votre mal de tête disparaîtrait immédiatement. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit Pierre-Louis qui disparaisse. Le pauvre roi devient complètement sourd. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas lui-même. La, 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 la. Oh, grand Shop, c'est des loups. Ils ont l'air affamés. Les loups ne sont pas affamés à cette heure du jour. Quelque chose me paraît chroupfant. Bon, il vaut mieux aller voir ça. Avec ça, le cocher s'arrêtera sûrement. J'ai une voix cristalline. Attention, Békelle. Accrochez-vous ! Bon secours ! Oh, je trouve, quelqu'un est en danger. On aurait dit la voix du Roi. Ah, bête ! Bon secours ! Je ne sais pas qui c'est, mais il faut le sauver. Ne bougez pas ! Attention ! Tire, Pierre-Louis. D'accord, Johan. Allez, avance, toi. Avance ! Non ! Allez, coucher ! Arrêtez ! Cet humain est un de nos amis. Allez, allez-vous-en, et laissez-le tranquille. Oh, mais je trouve, cette fois, vous m'avez sauvé la vie. Votre Majesté, c'est bien vous. Mais alors l'autre, où est votre carrosse ? Et Johan, et Pierre-Louis, et la princesse ? Il court un danger terrible. Il faut y retrouver. Je vous expliquerai tout en route. Qu'est-ce qui a provoqué cet accident ? Je crois que ce n'était pas un accident. Absolument pas ! Ah, vos bijoux, la vie, mes seigneurs ! Lâchez-la ! Ou vous le paierez très cher ! Non, ne nous faites pas de mal. Nos objets de valeur sont à l'arrière. Et vous allez me reposer ? Aïe ! Et ça, ça a de la valeur ? Non, lâchez ça, c'est mon cadeau d'anniversaire ! Mais Pierre, mais qu'est-ce que tu veux ? Non, Johan, attention sur eux. Ces hommes sont très dangereux. Je vais te donner une leçon. Oh ! Vous allez être déçus ! Vous allez me payer ça très cher ! Mais peut-être pas tout de suite alors. Non, 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 mais, non, mais, non, mais ! Ah, je crois qu'ils ont compris, Johan. Mais tu as vu ce que ce greda a fait de mon cadeau d'anniversaire ? Et ce n'est pas fini ! Princesse, dans le carrosse ! Je suis certain que si on leur donnait tranquillement ce qu'ils veulent... Ils s'affiront pas, hein ! Ah, voilà ! Princesse, ce n'est pas d'une grande politesse ! Mais c'est tout à fait à peu près. Vous n'êtes pas d'accord, votre altaresse ? Oh, mais si ! Si, 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 si ! Tout à fait ! D'improprié ! C'est un plan diabolique ! Prendre la place du roi pour voler les joyaux de la couronne ! Je crois que le roi fera un besoin de se reposer ! Oui, vous avez raison ! Reposez-vous ici tant que vous voudrez, Majesté ! Nous stromperons tout seuls, nous autres ! Oh, il faut arrêter ces gredins, grand stromper ! Ne vous inquiétez pas, Majesté, on les arrêtera ! Enfin, je strompe ! Bon, eh bien, nous avons assez manché ! Certes, ce n'est pas grand-chose, mais merci tout de même ! Toutes ces aventures m'ont donné une petite fin ! Ah, moi, j'ai plus de petite fin quand je vous vois bas frais de cette façon ! Oh, bah merci quand même ! Personne d'autre ? D'abord cette avalanche, ensuite l'embuscade, et enfin l'étrange comportement du roi... Qu'est-ce qu'il a d'étrange leur mou ? Qu'est-ce qu'il a d'étrange ? Il grignote comme un oiseau, il ne se souvient pas des schtroumpfs, et il adore ta façon de chanter ! Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ben, une seconde, attends ! Il est au régime, il perd la mémoire, et son oreille s'ouvre enfin à la musique ! Pire Louis ! C'est un imposteur ! Mais qu'aurait-il fait de mon oncle ? Je vais le faire avouer ! Non, pire Louis ! Tu pourrais faire courir un grave danger au véritable roi ! Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons surveiller de près les faits et gestes de cet imposteur ! Il nous guidera peut-être jusqu'à mon oncle ! Oh, vous êtes là ! La princesse ! Une princesse qui se respecte ne complote pas ! Allons, venez ! Bien, madame, tout de suite ! Pire Louis, tu surveilles bien le roi, j'espère ! Oh, pire Louis ! Tu étais censé faire semblant de dormir ! Ce n'est pas la peine de faire semblant, Johan ! Johan ! Johan ! L'imposteur, il n'est plus dans son lit ! Dormez bien, princesse ! Il y a des ennemis, et ils dorment comme des bébés ! Les joyaux de la couronne sont à nous ! Ils sont tous là, mais ils dorment tous ! Et le carrosse s'en va ! Avec les joyaux de la couronne ! Allons, Johan ! Pire Louis ! Réveillez-vous, je vous en prie ! Je vous en prie ! Réveillez-vous ! Oh, impossible ! Tu schtroumpfs ici, schtroumpfs par serre ! Jusqu'à l'arrivée du grand schtroumpf ! Allons rattraper le carrosse ! Ah ! Eh, grand schtroumpf ! Oh non ! Ces grodins ont dû les endormir avec leur aiguille ! Cette feuille de mandragore peut-être efficace ! Moi, je sais que Pierre Louis a bien les cadeaux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Ou quand ? Comment ? Pierre Louis, tu te réveilles enfin ! Cette fois, ça ne prend plus, vil imposteur ! Où est le véritable roi ? Allons, parlez ! Pierre Louis, c'est lui, mon véritable cadeau ! Ah ! Ah ! Oui, oui, oui ! Oh ! Plus personne ne peut nous attraper, maintenant ! Dieu soit loué ! Vous êtes sauf, mon oncle ! Allons, la petite schtroumpf ! La mandragore a marger ! Mais comment faire pour rattraper ces grodins ? Ça, c'est très facile ! Oh ! Dommage qu'il n'y ait pas un autre cheval ! Je vous accompagnerai ! J'trouve faite ! Nous sommes, j'trouve, faits de la route ! Disez-vous que nous ne retrouverons jamais ! Oh ! Il faudrait laisser des traces de notre passage ! Si on utilisait les joyaux ! Quelle direction, Pierre Louis ! Si on ne fait pas le bon choix, on peut dire adieu aux joyaux ! Mais non, pas du tout ! J'en ai retrouvé un, moi ! Les schtroumpfs nous indiquent la piste ! En avant, Pierre Louis ! Vite ! Un diamant, une émeraude, un saphir, un rubis ! Vite ! Nous les ramasserons plus tard ! Plus tard, c'est toujours plus tard avec toi ! Je crois que nous avons eu une bonne idée ! Regardez là-bas, les schtroumpfs ! Johan, ça c'est Harmonie ! Je reconnaîtrai cette façon de jouer n'importe où ! En avant ! Allez, miquette, miquette ! Vite, Johan ! Oh, les joyaux de la cour, on lui saute à nous ! Ça, c'est ce que tu crois, gredin ! Johan ! J'aurai son bras droit et son bras gauche en même temps ! Quoi ? Qu'est-ce que là ? Pas si vite ! Tu vas regretter d'être revenu ici ! Tu vas te faire mal avec ton cure-dent ! Faites-moi descendre d'ici ! Moi, je ne le reste pas là ! Il a vraiment voulu me voler ma chaîne ! Miquette, arrête ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Allez, emparez-vous deux ! Et maintenant, en voiture ! Oui ! Laissez-moi du sang ! Oh ! Bien joué, Johan ! Bien joué ! En voilà trois qui ne remonteront pas de si tôt dans un carrosse ! On peut aller les ramasser, les joyaux de la couronne ? Oui, Pirloui ! Ça me paraît le bon moment ! Mais alors, comment ils peuvent respirer avec ça ? Regarde la princesse ! Oh, grand Strumf ! Comme la princesse est Strumf aujourd'hui ! C'est le mot que je cherchais, Strumfette ! Pirloui ! Notre cadeau ! J'arrive, j'arrive ! Non, 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 pas là ! Là ! Oh, peut-être... Non, non, si, si, oui, oui, par là ! À moins que là, peut-être, évidemment ! Bon, ben, j'abandonne-moi ! Là ! Oh, oui ! Ici, ce sera parfait ! Votre Majesté ! Oh, non ! Ne vous inquiétez pas ! Johan multiplie les exploits aujourd'hui ! D'ailleurs, à ce propos, au tarot... Il y a une limite à tout, Pirloui ! Petit misérable ! Petit misérable ! Je vais te corriger, moi ! Au secours, Johan ! Arrêtez où je chante ! Arrêtez où je chante ! Hé, hé, hé ! Oui, parfait ! Stroomphe, encore une fois ! Hé, je l'ai ! C'est exactement ce qu'il me faut pour ma démonstration. Merci, grand Schtroumpf ! Bonjour, Stroomphe maladroit ! Hé, hé, bonjour, Pirloui ! Tu es vraiment sûr de savoir ce que tu chtroumpf, Pirloui ? Ne vous inquiétez pas, Grand Schtroumpf, je suis devenu un spécialiste en alchimie. Permettez-moi de vous faire une démonstration. bon les herbes et va faire ton expérience ailleurs au revoir et merci pour tout c'est de soufre et et nous allons ajouter un dragon de poudre d'antimoine comment veux-tu que je mange convenablement avec tout ce remue ménage je suis désolé sir mais pierre louis est toujours enfermé dans la tour et il refuse d'en sortir depuis qu'il a trouvé ce vieux grimoire traitant d'alchimie il ne pense plus qu'à une seule chose faire des expériences et moi je le pense qu'à une seule chose je meurs de faim tiens ça me donnerait une idée si pierre louis se passe de manger le roi doit pouvoir en faire autre j'ai besoin d'un grand feu pour réaliser la transmutation après la fermentation je suppose que tu ne serais pas contre un petit encas je me trompe merci joanne ça ça devrait l'occuper pendant ce temps-là joanne voilà c'est terminé il faut que je continue mon expérience enfin le sel le soufre et le mercure et je vais tout dans l'altanor oh ça se solidifie au pourvu ça y est j'ai réussi j'ai réussi youpi j'ai réussi j'ai réussi c'est fantastique oh johan c'est la voix de pierre louis il est déjà levé c'est étonnant johan où es-tu oh johan tu es là je t'avais pas vu mon expérience ça y est j'ai réussi quelle expérience vient vite je t'expliquerai ça chez le roi sire sire réveillez-vous au point qu'est-ce qu'il y a non mais qu'est ce qui se passe on nous attaque il y a le feu où sont les ennemis non j'ai trouvé sire c'est inouï c'est formidable j'ai trouvé la formule idéale prêtez moi votre couronne ma couronne en fait ne discutez pas et maintenant vous allez voir la chose la plus fantastique que l'on puisse imaginer et voilà regardez mais mais ma couronne mais elle est en plomb oui si j'ai trouvé ce que cherchent en vain tous les alchimistes la pierre philosophale cette pierre qui permet de changer l'or en plomb oh théoriquement le secret c'est de changer le plomb en or mais pourquoi on ne me dit jamais rien à moi et à raison de 2 écus par jour de travail à 8 heures par jour dans 783 jours tu m'auras remboursé ma couronne tout le monde peut faire une erreur je pourrais jamais tenir aussi longtemps de vous en suppliez pitié monsieur ne me tuez pas mais j'ai pas j'ai pas l'intention de vous n'allez quand même pas faire travailler pire louis pendant deux ans oh bien sûr que non je voulais simplement prendre un repas tranquille et j'en suis certain il l'a fait exprès il l'a fait exprès allons calmez vous sire il ya sûrement une explication et louis joanne vient vite là-bas j'ai vu un chien et il m'a parlé je préviens que si c'est encore une de tes plaisanteries stupides non tu vas voir c'était ici je ne vois pas de chien maintien le voilà il ya ici toi aller au pied coucher au pied au pied coucher qu'est-ce qui se passe encore pauvre pire oui il n'est pas tout à fait normal je crois malheureusement que vous avez raison vous êtes tous là regardez ce chien et ouvrez toutes grandes les oreilles et allez mon chien parle n'aie pas peur allons parle mais tu m'as parlé tout à l'heure dit quelque chose à les réponses c'est un ridicule et mon repas est encore fichu je vous jure que je n'ai pas rêvé tu ne trouves pas que c'est un peu trop pire louis tu n'es pas drôle c'est un chien perdu il a peut-être fait un mais un chien bien élevé ne fait pas ouaf ouaf il dit oui j'ai faim voilà et une dame de la noblesse ne s'intéresse pas à un vulgaire bâtard venez samina bien d'âme on va lui trouver quelque chose à manger aux cuisines entièrement d'accord mais à une condition d'abord il faut qu'il parle alors je t'écoute ne soit pas ridicule pierre louis on va te donner quelque chose à manger ça te fait plaisir et en dépêchant répond allons-y alors est ce que le chien se régale bien et qu'est ce qu'on dit on dit oui merci allez vas-y dit le laisse donc ce pauvre chien tranquille voyons on va finir notre parti s'il te plaît pourquoi ce chien ne veut plus me parler ah non tu ne vas pas recommencer avec cette histoire à dormir debout bon 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 c'est entendu je ne dirai plus rien n'empêche que je l'ai entendu parler moi et et je comprends pas pourquoi il ne dit plus rien oh ma bien-aimé oh ma douce quand pourrais-je enfin te serrer dans mes bras bon sang mais c'est vrai qu'il parle ce chien alors qu'est ce que j'avais dit mais tu ne veux jamais me croire allez réveille toi pas la peine ça ne prend plus maintenant réveille toi tu as parlé tout en dormant nous t'avons entendu et maintenant explique nous comment se fait-il qu'un chien puisse parler c'est parce que je suis pas un chien non je suis un beau chevalier un quoi oh mon nom est thierry et j'aimais la douce et belle jeune fille du cir de bois joli mais le père vous a dit d'enlever vos sales pattes et et vous êtes tombé sur un os et pierre louis contrôle toi un peu hélas j'avais un rival le baron maltroché lui aussi il veut épouser la princesse pour se débarrasser de moi il m'a fait boire un breuvage en sorcelet qui m'a transformé en chien quand il s'est aperçu que j'avais conservé l'usage de la parole il a essayé de me jeter dans une oubliette mais je me suis échappé excusez moi je crois que j'ai une puce qui me pourquoi avez vous refusé de parler quand pierre louis vous le demandez oui c'est ça pourquoi on m'avait surpris et quand j'ai vu les autres j'ai eu peur qu'ils croient de la sorcellerie et qu'il me tue tout de suite mais nous sommes des amis et nous allons trouver un moyen de vous faire retrouver votre forme premier c'est juste à tout sortilège il y a un antidote venez dans mon laboratoire la magie n'a pas de secret pour moi bon quelle est la composition de ce fameux breuvage alors ça j'en ai pas la moindre idée oh dommage enfin je pourrais peut-être essayer une potion à base de venin de crapaud dilué dans du nom pierre louis assez d'expérience qui tourne au désastre alors il n'y a aucun espoir chevalier vous devrez donc mener une vie de chien à moins que nous allions chercher cette formule chez le baron maltrochue et le baron de maltrochue je l'espère bien je meurs de faim et voilà le château de l'infâme baron de maltrochue il est vraiment sinistre comme vous ne pouvez pas venir au château nous allons vous laisser à l'aubergiste je ferai peut-être mieux de rester avec lui moi aussi ne vous inquiétez pas vécu je prendrai bien soin de votre chien nous comptons sur vous et nous vous remettrons une autre pièce d'or à notre retour c'est parfait je désirais vous mangez on commencera par du jambon du boudin et puis du saucisson non non nous n'avons pas le temps eh vite 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 comment tu comptes pour extorquer la formule à maltrochue j'ai un plan tu verras bonne chance mes amis attaquer attaquer voyons allons attaquer poltron imaginez que je suis l'ennemi et vous osez prétendre être des chevaliers excusez-vous avis sire mais deux voyageurs demandent l'hospitalité pour la nuit dis leur d'aller au diable mon château n'est pas une auberge mort bleu ils m'ont dit ils étaient ici par ordre du roi ah du roi bon c'est bon fallait rentrer tout de suite n'oublie pas ton rôle pire louis mais non mais non mais non mon maître le baron de maltrochue vous êtes sans qui êtes vous vous deux je suis joanne écuyer au service du roi et voici le prince pire louis qui est le neveu du roi mon oncle le roi vous envoie son bon souvenir messire il vous a fait faire ce trajet simplement pour me dire ça non le but de notre voyage c'est le château de bois joli et qu'allez vous faire là bas j'ai l'intention d'épouser geneviève la fille du seigneur de bois joli pourtant que j'aurai un souffle de vie bon je vois bien attendez attendez ça marche et ça marche personne ne me volera la douce geneviève et son héritage il faut que je me débarrasse de ces deux là il me reste toujours un peu de breuvage qui transforme un demain chien excellente nouvelle nous allons attendre qu'il s'endorme je monterai un surplus pour lui avoir donné à manger et seront toujours une petite fin la nuit oh ma douce geneviève quand pourrais-je te tenir dans mes bras oh oh un chien qui parle je dois pouvoir le vendre une fortune c'est merveilleux ça je vais le proposer au baron de maltrouche j'espère vraiment qu'ils vont marcher chut vite prends la potion donne moi ça toi au secours au secours pire louis pire louis tu vas bien j'en ai renversé un peu mais je crois qu'on a ce qu'il nous faut alors en route les voilà arrêtez-le johan 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 pire joan qu'est-ce que je veux faire pire louis johan johan je ne veux pas mener une vie de chien chaque chose en son temps il faut d'abord s'évader et le seul moyen c'est la fête oh non je suis peut-être un chien mais je ne suis pas idiot c'est ça ou la paille humide des cachots de maltroucheux il faudra que je te lime les griffes oh c'est très drôle oui les voilà oh 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 maman on est sauvés on est sauvés peut-être mais je suis toujours un chien oh ne me regarde pas comme ça biquette ils peuvent pas s'enfuir il y a qu'une sortie et la voilà dépêche-toi biquette je veux dire vite vite je vais chercher messire Thierry attends-moi là évidemment tu ne crois pas que je vais me montrer dans cet accoutrement oh oh mes chiens c'est vous pourquoi tremblez-vous il est arrivé quelque chose à mon chien mais non rassurez-vous votre chien va très bien maltroucheux s'il lui est arrivé quoi que ce soit il m'est trop précieux vivant quand Geneviève de Boisjoli apprendra que son chevalier est devenu un chien elle sera obligée de m'épouser sinon il restera un chien à tout jamais et quant à vous le donjon ça présente quand même des avantages d'être un chien emparez-vous deux emparez-vous deux et une table pour deux ne bougez pas pauvre idiot je m'en occupe tout seul et lâche-moi lâche-moi ça se fait comme ça tu l'as entendu pire lui lâche-le pas la peine de traîner ici mon bleu il se trouve c'est pas grave laissez les partir j'ai toujours le sien et finalement c'est le principal qu'ils aillent se faire prendre ailleurs tu peux me faire confiance joanne je sais que je suis capable de trouver l'antidote l'alchimie n'a aucun secret pour moi excuse-moi pire lui mais je préfère faire confiance au grand schtroumpf si on peut le trouver oh joanne en voilà une surprise c'est une bonne surprise pour nous tous en tout cas et où est pire lui il est là oh 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 non il est là voici oh 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 oui c'est trop drôle ah oui ah oui ah oui ah oui ah 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 vous trouvez ça drôle vous non ce n'est pas pire lui qui a raté une expérience c'est le baron de maltrochu le responsable et on a besoin de vous grand schtroumpf pour trouver un antidote je vais schtroumpfer ce que je peux et vous me raconterai toute l'histoire d'abord il faut analyser ce breuvage je vais utiliser un peu de zimates ah non non je trouve pas de zimates je pense que le sysam de l'aponyme me paraîtra beaucoup plus approprié je ne veux pas vous donner de conseils mais si j'étais à votre place je commencerais d'abord par filtrer du lait dix rondelles puis je ferais bouillir des racines de mandragore personne ne vous demande votre avis non je veux dire bon où m'emmènes-tu maltroché rendre visite à Geneviève de Grosjeunet je suis curieux de savoir si elle voudra toujours te prendre pour époux maintenant que tu es un chien si un jour je reprends forme humaine tu me le paieras tiens pire lui voilà quelque chose à manger merci il a peut-être envie de jouer gentil chien chien oui car je crois avoir schtroumpfé l'antidote ouf ouf c'est pas trop tôt je commençais vraiment à me prendre pour un vrai chien et voilà bon et ça fait de l'effet dans combien de temps en fait tu devrais déjà avoir schtroumpfé ta forme normale c'est bizarre je schtroumpferais même plus c'est bizarre c'est bizarre si vous trouvez pas l'antidote tout de suite je sens que je tu ne veux pas pire lui le grand schtroumpf fait tout ce qu'il peut et le passé de poudre de putra piperium dissoute dans dix schtroumpf de larmes de chauves-souris une gousse d'ail un peu de bave de crapaud et je crois que ça devrait schtroumpfer l'affaire si vous tenez à votre santé vaudrait mieux hein oh non ne nous énervons pas je vais schtroumpfer une autre solution tout de suite c'est un schtroumpf d'enfant baron de maltruchu j'espère que vous ne venez pas encore demander la main de ma fille elle est toujours amoureuse de messire Thierry malgré cette absence qui se prolonge ça fait trois semaines oh mon dieu comme c'est triste seigneur de bois joli laissez moi parler à votre douce et merveilleuse Geneviève une fois encore si elle refuse vous ne me reverrez plus jamais dans ce château bon entendu merci monseigneur oh mon bien aimé où êtes-vous qu'êtes-vous devenu vous m'avez abandonné toute seule ici oh ma belle et douce Geneviève encore vous je vous ai déjà donné ma réponse c'est non mais j'ai des nouvelles de votre bien aimé messire Thierry oh c'est vrai où est-il dites-moi vite il est là baron vous m'excuserez mais je trouve cela de très très mauvais goût attendez je vais vous le prouver allons chevalier parlez parlez vous on veut faire le fier à ce que je vois baron je me permets d'insister vous devez sortir d'ici non je vous interdis de la toucher cette voix c'est lui la galanterie est donc aussi pour les chiens et qui est-ce qui vous a fait ça ? c'est cet infâme gredin Johan et Pierre Louis vont nous aider malheureusement il n'y a que moi qui peut vous redonner votre forme normale mais j'y mettrai une condition je suis prête acte pour aider messire Thierry alors vous allez donc m'épouser enfin j'ai pu stromper mon erreur vous m'avez oublié d'ajouter du sucre à vous et que c'est bête calme toi Pierre Louis la troisième sera la bonne youpi je ne suis plus ancien je ne suis plus ancien oh créneau d'un petit strompe il faut délivrer messire Thierry du château de Maltranchu et lui redonner sa forme normale avant que le baron ait persuadé Geneviève de l'épouser oh la monde a toujours triomphé nous allons les aider n'est-ce pas grand strompe ? oui strompefette pourvu que nous n'arrivions pas trop tard et ben moi j'ai une petite faim oh la strompe au revoir au revoir ma douce Geneviève dans deux jours vous serez toute à moi oui strompefette pour moi tu as vraiment l'intention d'épouser le baron de Maltruchu ? oui père et que devient messire Thierry ? hier encore tu disais pourtant qu'il serait excuse moi je ne veux pas en parler décidément je ne comprendrai jamais les femmes je vais mourir de faim avant que nous ayons délivré messire Thierry voilà quelqu'un, cachez-vous combien pour vos gâteaux ? ils sont pour un vendre qui est-ce qui a dit ça ? ils sont réservés pour le mariage au château de Boisjoli demain le mariage ? c'est pas possible, la douce et belle Geneviève et le baron de Maltruchu, si vous permettez si pas en avance il aurait pu au moins nous en laisser un de gâteau il faut forcer l'allure Pierre-Louis, messire Thierry n'a plus beaucoup de temps devant lui il faut se précipiter au château de Maltruchu le gars s'y gagne, on va pouvoir se tromper ce qui se passe excellente idée, nous vous rejoindrons aussi vite que nous pourrons je vous fais couler un bain, marron ? un bain, un bain un bain parce que je me marie demain j'ai déjà pris un bain il y a trois ans de ça donne-moi mon manteau une dernière halte avant le grand départ ce sont peut-être Johan et Pierre-Louis qui viennent me délivrer adieu mon chevalier sac à puce, je te laisse, il faut que j'aille épouser Geneviève non, elle n'acceptera jamais, c'est impossible mais si c'est vrai ne t'inquiète pas, je te rapporterai un bel os c'est trop horrible, ma pauvre Geneviève le baron s'en va et Johan et Pierre-Louis qui ne sont toujours pas arrivés ça c'est parce que la distance que nous avons je trouve fait dans les airs est beaucoup plus courte que celle qu'ils parcourent sur la terre et comme la cigogne voilà une vitesse, de toute manière ils sont en retard oui, ils sont très en retard hein, et où sont donc Johan et Pierre-Louis ? et voilà ! vous avancez aussi vite que nous avons pu, quelles sont les nouvelles ? Maltruchu est parti cet après-midi avec une douzaine de soldats mais il n'a pas schtroumpfé le chien avec lui nous devons entrer dans le château mais sans échelle je ne vois pas bien comment j'ai une idée, on va utiliser les cigognes pour nous conduire dans le château et ensuite un schtroumpf fera un moyen de vous faire entrer c'est beaucoup trop dangereux grand schtroumpf non, rassurez-vous, mais vous essayez de vous approcher le plus possible des murs du château bonne chance grand schtroumpf merci ! hé ces oiseaux, ils bougent toutes les cheminées et avec leur vie ça suffit hé hé hé, dégagez ! c'est pas gentil de jeter ça ! le cigogne s'y parle ! bravo, merci, c'était parfait ! suivez-moi les petits schtroumpfs ! et où sommes-nous grand schtroumpf ? je ne sais pas, dans une réserve ah, voilà ce qu'il nous schtroumpf aidez-moi à schtrouffer cette corde jusqu'au repart c'est le cigogne qui parle ? comme si un chien ne suffisait pas ! retourne à ton poste tout de suite ! hé hé, mais je l'ai entendu parler, j'en suis sûr enfin que... il faut filer avant qu'il ne se réveille ! schtrouffer la corde entre ces deux créneaux ! donnez le signe à eux ! plus vite, pire Louis ! plus vite, plus vite, plus vite, toujours plus vite alors ! il se passe des choses vraiment bizarres ici, moi je l'ai bravo, grand schtroumpf ! hé 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 hé, qu'on nous attaque ! on nous investit ! hé 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 ! bien joué, Johan ! encore eux ? ils sont revenus ! réculez ! oh, vite ! il y en aura pour tout le monde ! oh, bravo, c'était tout simplement bien, Johan ! c'est ce que j'appelle vivre une aventure mouvementée ! oh, je suis prêt quand on veut ! je trouve un petit nabot ! pire Louis, attention ! maman ! Johan ! ils sont beaucoup trop nombreux ! j'espère qu'il en reste suffisamment ! oh non ! nous sommes devenus des chiens ! avant de vous traiter comme des gardes, et bien maintenant, on va vous traiter de chiens de gardes ! c'est drôle, hein ! hé 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 ! vite, pire Louis ! il faut aller au donjon et délivrer Messire Thierry ! venez les schtroumpfs ! la voie est libre ! enfin presque ! personne ne s'approche des prisonniers ! des rats ! des rats bleus ! nous ne sommes pas des rats, nous sommes des schtroumpfs ! Johan, pire Louis, c'est vous, c'est pas possible ! nous avons l'antidote ! vous allez retrouver votre forme normale ! je suis enfin redevenu comme avant ! ah mes amis, je ne sais vraiment pas quoi dire pour vous exprimer ma... nous n'avons pas le temps de bavarder ! il faut nous rendre au château de Boisjoli avant le mariage ! pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard ! Geneviève de Boisjoli, êtes-vous venu librement et de plein gré pour contrailler des mariages rigontres en bavant nos maltressus ? non ! arrêtez ! oh Thierry ! Geneviève ! quoi ? il aura peut-être la fille, mais il n'aura pas mon trésor ! laisse-moi me charger de lui ! c'est une plaisanterie ! qu'est-ce que tu veux ? on lui se trouve un coup de main ? rendez-vous, baron ! jamais ! c'est mon trésor ! trois pour longtemps ! il va avoir une très mauvaise surprise ! mon or ! c'est devenu du plomb ! c'est terminé, baron ! allez-vous recommencer la cérémonie, mon père ! le mariage continue, c'est seulement le fiancé qui a changé ! voilà, sire, j'ai sauvé votre or ! mais, 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 c'est du plomb ! il n'a plus de valet ! consolez-vous, sire ! vous avez perdu une fortune, mais vous avez gagné un fisc ! j'espère qu'on va arriver à temps pour le pique-nique ! je meurs littéralement de faim ! ne t'inquiète pas, Pirloui, il y a beaucoup à manger ! en tout cas, il y avait... oh, un stroumpf gourmand ! j'ai emporté tout du stroumpfé ! tiens, Pirloui, goûte ça, tu vas te régler ! oh, merci, c'est gentil ! Johan, Pirloui, on est tous contents que vous soyez venus ! merci, grand stroumpf ! c'est la première fois de notre vie qu'on assiste à un pique-nique stroumpf, n'est-ce pas ? mais, c'est délicieux ! j'ai encore plus d'appétit que le lutin du bois des roches ! le roi ? oui, autrefois, un lutin a vécu dans la forêt à côté du château du roi ! c'est angoissant ! ce lutin a réussi à faire trembler le royaume pendant quelques temps ! raconte-leur, Johan, raconte-leur ! moi, j'adore les histoires ! bon, très bien, rapprochez-vous un peu ! stroumpfez-vous un peu, mes petits stroumpfs ! d'accord... pas aussi stroumpfs, stroumpfs maladroits ! c'est une histoire d'aventure, Johan ! oh oui, il y a beaucoup d'aventures étonnantes ! hé 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 ! y a des passages drôles ! parce que moi j'aime mieux rire ! alors je crois que tu vas beaucoup rire ! il y a une jeune et jolie princesse ? Oui, Stroumpfette, il y a une princesse. Alors, vas-y, raconte ! Oui, raconte ! Cette histoire commence à une époque où je ne connaissais pas Pierre-Louis. Un mystérieux lutin effrayait tous ceux qui s'aventuraient dans le bois aux roches. Oh, un grand Stroumpf, c'est terrible, j'ai déjà peur ! Attention, Stroumpfette, je crois que ce lutin est plus près de vous que vous ne le pensez. Ce jour-là, je suis sorti du château du roi sans penser une seconde que j'aurai affaire à un dangereux lutin quelques instants plus tard. Tiens, tiens, on dirait François le bûcheron. Il faut que je fasse vite avant le retour de ce diabolite petit lutin. Enfin, je vais manger une petite pub, moi. Et je sais, quelqu'un m'a volé ma pomme. Le lutin ! C'est étrange, j'aurais juré avoir entendu François. Psst, Zoran ! Hein ? C'est vous ? François ? Vous l'avez vu ? Qui ça ? Ce lutin mystérieux qui hante le bois aux roches. Le lutin ? Je croyais que tout le monde savait, il est grand, à peu près comme ça. Il fait des grimaçons de maryables. Il vient de manger ma pomme, il était là. Je ne vois personne. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Il est par là. Lutin, pas lutin, je veux en avoir le cœur net. François, je tiens. Vous voyez ? Ce lutin est plus malin que je le croyais. Il doit déjà être loin maintenant. Mais je sais que je vais le retrouver. Au revoir, François. La princesse Sabina revient aujourd'hui. Il faut que sa chambre soit décorée. Il faut changer les fleurs. On organise un tournoi en son honneur. Et ensuite, il faut que je m'assure que les domestiques... Ça suffit. Une volaille. C'est ce que je préfère, elle. Je l'ai. Oh, au secours ! Au secours ! Oh, ma volaille. Sire ? Ma volaille a disparu. Sire, un mystérieux lutin hante votre royaume. Alors ça, ça m'est égal, mais il a volé ma volaille. Il faut que cette créature soit arrêtée. J'ai l'impression que ce lutin a toujours faim. Et ça me donne une idée. Cette fois, je te tiens. Lâche-moi. Mais tu me fais mal, arrête. Tu me fais mal. Je t'ai bien eu. Hé, reviens ici. Père Louis, Père Louis. Arrête. Viens ici. Reviens ou je vais me fâcher. Oh, il a encore bien pu passer. Ah, je crois que maintenant, tu es pris. Hé, piquette ! Biquette, piquette ! Cette fois, je te tiens. Oh ! Hé, hé ! Beau travail, piquette ! Achève-le ! Hé, vas-y, piquette ! Comment tu t'appelles, petit lutin ? Père Louis. Elle, c'est piquette. Et toi, qui es-tu ? Moi, je suis Johan, l'écuyer du roi. Tu sais, pour un lutin, tu n'as pas l'air terriblement féroce. Et toi, pour un grand, tu n'as pas l'air terriblement méchant. Dis, tu n'aurais pas autre chose à manger ? Oh, il me reste seulement ce... Ça te suffira ! Enfin, dis-moi, tu n'as quand même pas toujours vécu dans la forêt. Que faisais-tu avant ? Euh, eh bien, j'allais de ferme en ferme à la recherche d'un travail, mais les gens se moquaient de moi. Alors, ils me chassaient. Et j'irai pendant longtemps dans les chemins le ventre creux. Finalement, tu n'es pas du tout un lutin. Bien sûr que non. Un jour, dans la forêt, un homme m'a aperçu. Il s'est enfui en criant, « Il y a un lutin dans le bois aux roches ! » Et alors, l'idée m'est venue comme ça, et depuis, je reconnais qu'elle m'a profité. Mais les gens finiront par se lasser. Il serait peut-être temps que tu fasses autre chose. Eh bien, attends une seconde. Je peux faire la culbute, marcher sur les mains. J'ai tout un répertoire de grimaces plus ou moins joli. Et puis surtout, j'ai un joli filet de voix. Ah, mon chevalier aux pieds légers, sans aller combattre pour sa bien-aimée ! En cours de route, il pourfendait ceux qui sur le chemin venaient à passer. Oh, qu'il était beau, notre héros ! Oh, qu'il était beau, notre héros ! Oh, c'est magnifique ! Je peux sûrement te trouver quelque chose à faire au château. Tu pourrais me faire engager comme menestrel ? Non, mais tu peux être le fou du roi. Eh ! Oh, c'est encore mieux ! Je connais des tas d'histoires drôles. Tiens, tu connais celles du roi... Pas maintenant, excuse-moi, il faut que je rentre au château. Je vais parler au roi, et s'il accepte ma proposition, tu pourras lui raconter cette histoire. Oh, quelle chance ! Un beau chevalier sur la route, ça, on allait retrouver, ça, bien aimé ! Tout est prêt pour accueillir la princesse Sabina, sire. Excellent ! Bon, reparlons un peu de ce petit luthin. Comment s'appelle-t-il déjà ? Pire Louis, sire, il s'est complètement amendé. Je vous proposerai même de l'utiliser à votre service. Votre Altesse ! Votre Altesse ! La princesse a été enlevée ! Enlevée ? Faites-je appeler les gars ! Faites-je appeler les gars ! Oui, Votre Altesse, le luthin nous a attaqué alors que nous traversions le bois aux roches. Oh, c'est terrible ! La pauvre princesse ! Ce n'est qu'une enfant ! Pire Louis ? Mais ce n'est pas possible ! Il a d'abord attaché tous les soldats, et il m'a emmené la princesse. C'est l'ange-loué ! Pour moi, nous avons réussi à nous échapper, et tout en courant, on a entendu le luthin qui hurlait « Pire Louis ! Pire Louis ! » Oh non ! Ce n'est pas lui qui... Pire Louis ! Ce brigand hurlera encore plus longtemps si jamais il me tombe entre les mains ! J'offre mille écus à celui qui parviendra à délivrer la princesse, et qui me ramènera ce lutin de malheur, mort ou vif ! Il faut la reclouer ! Pire Louis ! Pire Louis ! Mais pourquoi Pire Louis aurait-il enlevé la princesse ? Je ne comprends pas. Mais j'en aurai le cœur net. Bonjour, Johan. Qu'est-ce qu'il veut... Explique-toi, Pire Louis. Pourquoi as-tu enlevé la princesse, s'il te plaît ? Moi ? Je n'ai jamais enlevé de princesse, mais j'ai vu des brigands qui l'ont fait. Deux des agresseurs ont changé de vêtements avec des prisonniers, et ils sont partis vers le château. Les gredins ! Ce sont eux qui t'ont accusé de cet enlèvement pour détourner les soupçons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Excuse-moi de t'avoir accusé, Pire Louis. Viens avec moi, j'ai un plan. Oh, messire Juan. Ah, c'est vous, malheureusement, vous n'avez pas retrouvé la princesse. Ni le lutin non plus, d'ailleurs. Il fait chaud là-dessous. Tiens-toi tranquille. Tenez votre dîner, messire, avec les compliments du roi. Oh, merci beaucoup. J'ai tellement faim que je pourrais croquer un lutin. Et point de la taille de cet infâme Pire Louis. Hé, bevonne. Manger de bon cœur. Oh, quels idiots. Nous les avons, Bernier. Notre maître, messire Val Trinquet, saura nous récompenser grassement pour l'enlèvement de la princesse. Hé, hé, ce petit idiot de Pire Louis qui a tous les soldats du roi, ses trousses. Ah, ce petit idiot de Pire Louis. Ce petit idiot de Pire Louis. Hé, tu m'as frappé. Hé, qui ? Moi, non. Oh, mais tu m'as frappé. Non, mais tout bon. C'est toi qui m'as frappé. Tiens, prends-toi. Ça ne devrait plus être très long. Ha, ha, mon pote. Hé, ah, je suis peut-être petit, mais je ne suis pas idiot. Alors, c'est Girard de Val Trinquet qui est l'auteur de l'enlèvement. Hé oui, il faut le dire au roi pour qu'il m'innocente et ensuite son armée assiégera Val Trinquet. Pim, pim, pim. Non, Pire Louis, ce n'est pas si simple. Il faut nous rendre au château de Val Trinquet et obtenir des preuves. Pire Louis, nous y sommes. Pire Louis, réveille-toi. Ce n'est pas possible. Il dort tout le temps. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Alerte ! Lui ? Mais c'est Messire Piedfroy, un des chevaliers du roi. Il a dû participer à l'enlèvement de la princesse. Ah ! Je vais essayer de le rattraper. Pire Louis, tu te caches. Hein ? Si c'est toi qui le demande, Johan. Ah ! Bonsoir, Messire Piedfroy. Vous vous promenez à cette heure-ci ? Avouez que c'est très étrange. Mais non, je ne me promène pas. Je cherche ce maudit Pire Louis. Et vous le cherchez au château de Val Trinquet ? Dites-moi plutôt ce que vous faisiez réellement. Cela ne te regarde pas. Laisse-moi passer. Allons, mon bleu. Il faut le rattraper. Ya ! Ya ! Il ne pourra jamais me rattraper sur cette mule. Allez ! Oh ! Allons, parlez, Piedfroy. Dites-moi où est la princesse. Dans mon château, Johan. C'était évident. Mais ne t'inquiète pas, je t'enfermerai dans une cellule voisine. Ce traître de chevalier Piedfroy est complice. Il faut que je prévienne le roi. Mais le roi croit toujours que j'ai enlevé la princesse. Oh, Johan ! Qu'est-ce que je peux bien faire ? Qui a dit qu'on ne construisait plus les donjons comme autrefois ? Voilà ce fêlon de Piedfroy qui quitte le château. Et cette fois, je ne pourrai pas l'arrêter. Enfin, je crois que tout se passe exactement comme je l'ai prévu. Pire-Louis ! Au secours ! Lassez-moi ! Lassez-moi ! Tiens, cette charrette de foin me donne une idée. Je vais essayer d'assommer le cas. Eh, et sire Girard veut te parler tout de suite ? Viens avec moi. Je ne pouvais pas penser qu'on me mettrait un géant pour me surveiller. Tais-toi. Ah, Johan ! Je suis heureux que tu sois venu me rejoindre. Pour ma part, je n'aime pas la compagnie des traîtres. Pourquoi avez-vous fait enlever la princesse ? En ce moment même, messire Piedfroy file vers le château du roi pour leur raconter que la femme Pire-Louis exige une rançon pour la princesse, mais que le roi doit la lui porter lui-même. Maintenant, je comprends. Vous tendez un piège au roi comme vous l'avez fait pour la princesse. En échange de sa liberté et de celle de la princesse, il me remettra la moitié de son royaume. Tu es un malin, mon petit Johan. Tu devrais t'associer avec moi. Jamais ! Tu l'auras voulu. Garde ! Emmenez-le ! Pire-Louis ! Pire-Louis ! Pire-Louis ! Cette fois, je veux en avoir le cœur net. Messire, c'est encore ce lutin du diable. Pire-Louis ! Pire-Louis ! Pire-Louis ! Jolier, ramène Johan dans sa cellule et enchaîne-le. Ensuite, je te donne l'ordre de me retrouver ce lutin. Il est vraiment trop grand. Attends-moi, je vais te chercher le joli bracelet. Pire-Louis ! Pire-Louis ! Pourvu qu'il ne se fasse pas prendre. Si ce lutin parvient à s'échapper, il peut ruiner mes plans. Il faut absolument le retrouver. Eh ! C'est faire qu'on viendra parfaitement. Qu'est-ce que les fées de me marqueront, moi ? Coucou ! Le voilà ! Gamer ! Qu'est-ce que... Ça va le calmer un petit moment. Je le veux... Eh, Gamer ! Pas question que cette grosse brute me mette des chaînes. Je vais risquer le tout pour le tout. Oh ! Eh ! Tu as l'air étonné. Très franchement, j'attendais quelqu'un de beaucoup plus grand. Viens, il faut délivrer la princesse. Tu crois que ça peut nous aider ? Vite, il faut fouiller le donjon ! On ne trouve pas la bonne clé. Dépêche-toi, tu les entends, ils approchent. Courage, princesse ! Johan ! Si j'avais su que vous étiez si belle, je vous aurais vraiment enlevé, princesse. Ce n'est pas le moment. Vite, pire Louis ! Dépêchez-vous ! Il ne faut pas qu'ils s'échappent ! Allez, continuez ! Je me charge de les arrêter. Pire Louis ! Pire Louis ! Cette fois, nous les tenons. Votre couloir est sans ici. Eh, c'est ce qu'ils croient. Ah, ils tentent de fuir par la cheminée. Ce n'est que pire Louis ! Vous deux, attrapez-le ! Nous, on s'occupe de la princesse et de Johan. Vous allez avoir une mauvaise surprise. Oh non ! Comment je vais faire pour redescendre ? On dirait que pire Louis a réussi. Princesse, reculez ! En garde ! Johan est prêt au pied ! Hé, qui va-là ? Imbécile ! Ils ont réussi à passer. J'ai dû s'aider sous le nombre. On a décidé de s'approcher du pont-levis. Voilà Johan et la princesse. Est-ce que le garde va les arrêter ? Oh non ! Malheureusement, voilà déjà un autre. Aïe, 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 il y a encore un autre. Oh, pauvre Johan ! Il va succomber sous le nombre. Et en plus, en voilà un grand. Oh là là ! Merci beaucoup. À votre disposition ? Oh, c'est ce que j'appelle un travail d'équilibre. Oh, en voilà encore un. Le pauvre Johan est perdu. Johan, attention ! Oh là là ! Johan, pire Louis, par ici ! Plus vite ! Arrêtez-les ! Ferme la trappe, pire Louis ! Oh là 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 ! Là, nous sommes tranquilles. Mon oncle le roi court un danger terrible. Messieurs Pieds-Frois va lui tendre un piège. Oh, ça je ne le crois pas, parce que j'ai laissé Pieds-Frois proprement ligoté et baïonné derrière un buisson bien épais. Pire Louis, pour un méchant lutin, tu fais du bon travail. Mais pourquoi es-tu revenu ? Tu ne nous dois rien. Ne dis pas de bêtises, voyons. Un lutin n'abandonne jamais ses amis. Bon, je te remercie. Maintenant, il faut trouver un moyen de filer d'ici. Je crois que ces vieux vêtements pourraient nous être utiles. Vous allez voir. Nous les avons pris au piège comme des rats. Et demain, le roi lui aussi sera prisonnier de ce château. J'espère que c'est suffisamment solide. La marche est haute d'ici jusqu'au sol. Pire Louis, tu passes le premier et tu aideras la princesse. Je vais détourner la tension des gardes. Ah bah oui, c'est si simple. Je me lance dans le vide et en bas, il y a des roches et pointus, des branches d'arbres aiguisés, c'est ça ? Allons, un peu de courage. Vas-y. Bon, d'accord. Qui est-ce qui sonne du corps ? C'est Joël, mais si, regardez, on le voit ici. Il faudra qu'un jour, je lui apprenne à en jouer correctement. Attention, c'est un piège. Oh voilà, il tente de s'enfuir. Imbécile, abattez-le comme un chien. Oh, ils ont découvert Pire Louis. Pire Louis, saute ! Sautez, mais je vais me casser la figure. Ah non, jamais. Oh maman ! Cette fois, il a son compte, notre pauvre petit Nuitin. Pauvre Pire Louis, je ne le connaissais pas depuis longtemps, mais il était déjà devenu un bon ami. C'est trop affreux. Johan, regardez, là ! Il a réussi ! Il a réussi ! C'est pas facile de jouer les héros. Bon, ben, il faut prévenir le roi. D'abord, je vais voir si Piedfroid est toujours bien attaché. Oh non ! Il a réussi à se libérer. Il a dû aller au château. Et si le roi a cru à son histoire, il va le suivre. Et alors, malheur, tout est perdu. Et moi, sans Biquette, je ne pourrai jamais arriver à temps. Plus vite ! Non, Majesté, ne partez pas, c'est un piège ! Sire, je vous en prie, n'écoutez pas ce coquin. C'est cet infâme petit Nuitin, Pire Louis. Je vous donne ma parole de chevalier. Ne croyez pas à mon douce qu'il peut vous dire. C'est toi, le Nuitin ? Messire Piedfroid m'a dit que je devais te remettre une rançon pour la princesse. Votre Majesté, je n'ai pas enlevé la princesse. Je ne veux pas de rançon et Messire Piedfroid n'est qu'un infâme traître. Mais on pourrait peut-être discuter de tout ça devant un bon petit déjeuner. Que fait Piedfroid ? Il y a longtemps qu'il devrait être revenu. Mais, mais, Messire, le roi est là. Ah, tout de même, nous avons gagné. Amène-le-moi tout de suite. Mais, mais, il est là, il est tout sur l'armée, Messire. Quoi ? Princesse, le roi est Pire Louis. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mon oncle, mon oncle ! Je suis là, ma chérie. Sire, est-ce que nous déclenchons l'assaut ? Eh, eh bien, oui. C'est une excellente idée. Mais comment allons-nous traverser ? Laissez-moi faire. Johan, le pont-levis. Le pont-levis ? Oui, bien sûr. Arrêtez-le ! Bon, où en étais-je ? Ah oui, le pont-levis, bien sûr. Il ne faut pas qu'il se chienne. Ah, ben... Ah, ben... Johan, cette fois, ça suffit ! Ce n'est pas évident. Tu es perdu, mon pauvre ami. Non, va le trinquer. C'est toi qui es perdu. Ouvre les yeux. À la charge ! Oh, non ! Allez, Mickey ! Non ! Au secours ! Allez, Mickey ! Un pour papa ! Non ! Un pour maman ! Ah ! Et puis un pour moi ! Il vaut mieux sauver ce gredin avant qu'il ne soit réduit en bouillie. Je me rends ! Je me rends ! Mais enlevez-moi ce lutin et cette sale bête, ta pitié ! Je me rends ! Pire Louis ! Pire Louis ! Oh, c'est dur de perdre ! Oh, mon oncle, je suis si heureuse ! Pire Louis a été très courageux et je crois qu'il a bien mérité de devenir fou du roi. Non et non, pas question. Je refuse catégoriquement. J'en ai assez, qu'est-ce qui se passe encore ? Je lui ai fait préparer une tenue tout à fait ravissante et ce petit ingrat ose s'élever contre mon choix ! C'est trop laid, c'est trop laid, c'est trop laid, c'est trop laid ! Votre majesté, je croyais qu'être fou, ça consistait à divertir la cour sans pour cela être ridicule. Eh bien, je crois que je me trompais. Mais c'est si mignon ! Je vous jure que vous me le paierez très cher, vous verrez. Oh, c'est amusant ! Oh, c'est très amusant ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Pire Louis sera très apprécié ! Et c'est ainsi que nous nous sommes connus avec Pire Louis. Ce fut le début d'une grande et belle amitié. Oh, comme c'est stromphant ! Stromphant ? Qu'est-ce que ça veut dire, stromphant ? Moi, je dirais plutôt émouvant. Joli. Admirable. Bravo ! Vous commencez à vous strompher ? Ah bon ? Tiens, permis ! Soyons bons amis ! Voilà un petit cadeau pour toi ! Merci, c'est gentil. Je crois que notre amitié vient de disparaître en fumée. À moins que... Tu n'aurais pas un autre cadeau de ce genre, par hasard. Je vais en faire cadeau à Dame Barbara. Hé hé ! T'as bien compris comment ça fonctionnait ? Ah oui, bien sûr. J'ai hâte de voir sa tête quand elle ouvrira bêtement le cadeau, comme ça. Vite-tête ! Il faut que je le rattrape avant qu'il ne se perde. Au revoir, mes amis. Et à bientôt, sans doute. Hiya ! Au revoir, Joanne. Et à bientôt. Plus vite, mes petits stromphins ! Pourquoi sommes-nous tellement pressés ? Parce qu'il ne faut pas faire attendre Omnibus, l'enchanteur ! Hé ! Pourquoi il nous attend, gros, je trouve ? Pour la grande fête, voyons ! Et la grande fête de quoi ? Une solstice d'été, voyons, qui marque le début de l'été ! C'est l'époque des beaux-gâtes pour la crème. Hum, hum ! Bref, déjà, hum ! Qu'est-ce que vous apportez comme cadeau à Omnibus, grand Schtroumpf ? Un sortilège particulièrement schtroumpf, hein ! Ça devrait tenir Omnibus au frais tout l'été ! Tenez, grand Schtroumpf, je vais vous faire une petite émotion, quoi ? Vend du fond les forêts, vend du grand lard, n'est-ce pas ? Apportez-nous un souffle d'air, un... Non, arrête ! Apportez-moi une brise ! Oh, grand Schtroumpf, c'est un vent terrible ! Il a été conçu pour amener une brise fraîche pour Omnibus ! Il est beaucoup trop fort pour des schtroumpfs ! Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf, comment fait-on pour arrêter ça ? Regarde de l'autre côté ! Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf, je veux... Un part de grand Schtroumpf, il n'y a pas de mal ! C'est merveilleux, c'est délicieux ! Ne vous inquiétez pas, je vous ai schtroumpfé dans cette histoire, mais je vais vous en ressortir, n'est-ce pas ? Le vent qui venait de l'est, le vent qui venait de l'ouest, que cette brise d'été prenne un repos bien mérité, n'est-ce pas ? Voilà ! J'ai réussi ! Je savais que je réussirais ! D'ailleurs, comme je dis toujours au grand Schtroumpf, n'est-ce pas ? Oh non ! Regardez ! Joli travail, Schtroumpf le net, on est tous re-schtroumpfés dans notre village ! Le grand Schtroumpf dit toujours que qui schtroumpf le vent, schtroumpf la tempête, on ne s'en dit pas trop mal, n'est-ce pas ? Nous avons de la chance que ce soit le début de l'été, on a droit à plusieurs faux départs de ce genre ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est remarquable ! Joli coune, tout à fait exceptionnel ! Ils sont magnifiques, n'est-ce pas, Pierre-Louis ? Oh oui, magnifique ! C'est le mot que je cherchais ! Eh bien, comte Grégoire, qu'en pensez-vous ? Votre majesté, je sais que vous avez organisé cette étonnante démonstration en mon honneur, et je suis excessivement flatté, mais je crois que je ne méritais pas un tel déploiement ! Mais si, mais si ! Rien n'est trop beau pour le tuteur de la princesse, n'est-ce pas, princesse ? Oh oui, Dame Barbara, vous avez bien raison ! Vous êtes trop indulgent, princesse ! Johan, je ne sais pas pourquoi, mais ce tuteur m'est suspect ! Oh mais je sais, moi, parce qu'il ne vous apprend pas à manier l'épée, ni à faire des noeuds marins ! Oh, attention, Johan ! Vous m'avez promis de m'en montrer cet après-midi ! Moi, je peux le faire tout de suite ! Regardez, c'est très simple ! Je vais essayer d'attraper ce poteau ! Oh, c'est raté ! Oh là ! Oh ! Oh, bravo ! Très amusant, ce petit personnage, dites-donc, Majesté ! Johan, le cheval s'enfuit avec Pierre-Louis ! Attention, Pierre-Louis ! C'est une façon de monter à cheval, Pierre-Louis ! Oh, c'est amusant ! Très amusant ! Princesse ! Une vraie princesse ne rit pas de n'importe quelle stupidité ! Veuillez conduire le comte Grégor à la bibliothèque, il est temps de travailler ! Mais, bien sûr, Dame Barbara ! Cette jeune esservelée a besoin d'être mise au pas, messire ! Nous avons beaucoup de chance que vous vous chargiez d'elle ! Quelle vieille goateuse, après toutes ces années de recherche ! C'est moi qui ai beaucoup de chance d'avoir trouvé cette princesse ! Oui, oui, oui ! Pendant que la princesse travaille, nous pouvons parfaire notre technique ! C'est pas facile avec l'estomac vide ! Ya ! Attention, tout doux ! Tout doux ! Un, et deux ! À toi d'essayer, maintenant ! D'accord, Johan ! Allez, vas-y, Mickette ! Pierre-Louis, tu es fou ! Tu vas dans la mauvaise direction ! Ça, c'est ce que tu crois ! Attention, Mickette ! Et un, et deux ! Oh, pire Louis ! Maintenant, un peu de pain, un peu de fromage, et je vais prendre goût à ce genre d'exploit ! Pire Louis ! Lève ta lance, s'il te plaît ! En fait, j'essaye ! Mais le problème, c'est que le repas est un peu lourd ! Voilà ! Jouaaaaa ! Excusez-moi, princesse, désolé d'interrompre votre travail comme ça, mais... Princesse ? Laisse-la tranquille, petit nabot ! Qu'est-ce que vous avez fait à la princesse ? Lâchez-moi ! Comme tu voudras ! Ha, ha, ha ! C'est encore ce gredin de pire Louis qui dérange la princesse pendant son travail ! Le sortilège, je l'ai fait commencer à se dissiper ! Est-ce que pire Louis vous dérange pas de... Oh, oh ! Non, absolument pas, rassurez-vous ! Raaah ! De toute manière, je partais ! Raaah ! Qu'est-ce qui se passe ? Comte Grégor ! Imbécile ! Je suis Grégor, le magicien noir ! Peu importe qui vous êtes, relâchez la princesse ! Tu n'es pas de taille contre moi, Joanne ! Princesse, venez ! Elle est en pouvoir ! Je vous souviens, princesse ! Oh, oh, oh ! Ouf, que tu es bête ! Oh, ben, tout le monde peut faire une erreur ! Attends, Grégor ! Ah, je... Ha, 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 ha ! Pire Louis, sauve-la ! Sauve-la, sauve-la, hein ! Je la vois même pas ! Oh, oh ! Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi, j'ai... Je vole, je vole ! Pas pour longtemps, pauvre petit nabot ! Petit, je ne laisse personne me traiter de petit sans me faire... Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Oh ! Maman, je t'aime ! Ne t'inquiète pas, je suis là ! Pire Louis ! Oh, ben, ça va, je ne suis pas sûr ! Il faut absolument retrouver cette infâme sorcier, Pire Louis ! Il faut sauver la princesse ! Dépêche-toi ! Oui ! Ben, enlève-moi d'abord cette armure, je ne suis pas très à l'aise ! Oh, plus tard ! Oh, plus tard, plus tard, c'est toujours plus tard ! Le comte Grégor était en réalité le magicien Grégor ! Et moi qui ai toujours pensé que le magicien noir n'était qu'un mythe, un personnage imaginaire pour effrayer les enfants ! Mais moi aussi, jusqu'à aujourd'hui ! Oh, votre majesté, il faut faire quelque chose pour sauver la pauvre princesse ! Oui, nous allons envoyer des hommes à sa recherche immédiatement ! Mais attention, tu fais mal ! C'est ça que tu appelles faire attention ? Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai arraché à Grégor quand je suis tombé ! Oh, ben, ça alors ! C'est la fortune ! Mais c'est somptueux ! Oh, c'est ravissant ! Rendez-moi ça, je l'ai trouvé, ça m'appartient ! Pire Louis, ce bijou est peut-être notre seul espoir de retrouver un jour la princesse ! Bon, ben, alors, je te donne le droit de l'emprunter ! Moi, je ne vois pas comment cela peut conduire à la princesse ! Et moi, j'espère que Omnibus, l'enchanteur, le saura ! C'est notre seule chance ! Oh, que... que s'est-il passé ? Ha, ha, princesse ! On se réveille enfin ! Et qui êtes-vous, Gredin ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Tu ne te souviens pas de moi, pourtant j'étais dans les contes de ton enfance ! Je suis Grégor, le magicien noir ! Oh, l'homme qui a osé braver les interdits ! Et pour punition, on m'a affublé de cette tête de corbeau ! Sacre-moi ! Vous étiez le... le comte Grégor ! Provisoirement, ce jour ! Mais aujourd'hui, je pense avoir trouvé le moyen de retrouver une tête humaine définitivement ! Et c'est toi qui en détient la clé, ma belle ! Cela fait des années que je cherche une princesse qui a une beauté aussi parfaite ! Il n'est pas question que je vous vienne en aide ! Mais tu n'as pas le choix ! Ce soir, à la pleine lune, ta beauté ne fera plus qu'une avec celle du diamant céleste ! Et avec ceci, je pourrai enfin relever ! Ah, le diamant céleste ! Je ne l'ai plus ! Ce doit être ces petits imbéciles ! Oui, j'ai dû le perdre là-bas ! Puissance des ténèbres ! Faites que je vois ce diamant ! Qui n'appartient plus qu'à moi ! Ah ! Plus vite, Pierre-Louis ! Il faut porter ce bijou à Omnibus ! Omnibus ! Cet enchanteur gâteux risque de tout glâcher ! Il faut que je les empêche de parvenir jusqu'ici ! Monstres et l'aïs ! Je crie un peu à vous ! Arrêtez, c'est grondin, le porton ! Ah ! Plus vite, Pierre-Louis ! Plus vite ! Tu as des ennuis, mon pauvre Joël ! Tu veux peut-être que je... Au secours ! Oh ! J'arrive, Pierre-Louis ! Je ne peux pas ! L'arbre va les retenir jusqu'à mon arrivée ! Je sais que ce n'est pas très correct, mais... Pire-Louis ! On est libres ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Petite idiote ! Tu m'empêches de faire mon travail ! Oh, je fais ce que je peux ! Peu importe ! Mon ami va te tenir compagnie jusqu'à mon retour ! Corbeau de garde ou pas, je ne vais pas traîner ici ! Heureusement, une vraie princesse a toujours une aiguille ! Oh, quel dommage que Johan ne m'ait pas appris à forcer les serrures ! Et ensuite, le magicien noir s'est envolé ! Et il a emmené la pauvre princesse ! Oui, oui, je vois ! C'est ce vieux Grégor ! Il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas fait des siennes ! Vous pouvez nous aider, Omnibus ? Oui, c'est possible ! Oui, c'est fort possible ! Mais d'abord, il faut préparer un moyen de vous défendre contre ce magicien ! Ah oui, c'est une bonne idée, ça ! Car Grégor a le pouvoir de transformer les hommes en glace ! Transformer les hommes en glace ? En glace ? Johan, je te confie le diamant, je ne veux pas finir congelé, moi ! Enchanteur, Omnibus ! Vous croyez que nous pouvons utiliser ce diamant pour obtenir la libération de la princesse ? Malheureusement pas ! Pour mettre fin au sortilège, Grégor a besoin du diamant et de la princesse ! Et il ne devrait pas tarder à arriver ici ! Quoi ? Ici ? Il va déjà falloir qu'il arrive à pincer ! Malheureusement, pire lui, il me faudrait des herbes pour... Mon diamant ! Oui, mon diamant ! C'est ça que vous cherchez, Grégor ? N'essaie pas de jouer les héros ! Il va falloir être plus fort que ça ! Mon nom ! Mon épée ! Allons pas si vite, Grégor ! Ah, tu es trop faiteux, Omnibus ! Ah, 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 ah ! Maintenant mon diamant ! Pire lui, vite ! Un gelet ! Mais j'espère que tu sais ce que tu fais ! Petit nabot ! Ah, 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 ah ! Oh, ah, oh ! Oh, oh, oh ! Ah, Dieu, pauvre gilocent ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Bien joué, pire lui ! Eh, il est parti ! Oui, mais il a transformé le pauvre Omnibus en statue de glace ! Johan, il... il commence à fondre, alors qu'est-ce qu'on fait ? J'ai hâte de voir la tête que va faire Omnibus, il va être schtroumpfement surprise ! Oui, j'espère que ce sera une bonne surprise ! Surprise ! Oh, grand schtroumpf, ce qu'on est content de vous voir ! Très lourd, un petit schtroumpf, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, regardez le pauvre Omnibus ! Et attendez, je vais vous expliquer, c'est très simple ! Non, t'arrêtes pas, pire lui ! En résumé, il faut aller délivrer la pauvre princesse, mais on n'ose pas quitter Omnibus ! Vous pouvez lui rendre son état normal, grand schtroumpf ? Non, non, pire lui, je ne peux pas schtroumpfer d'antidote sans en savoir davantage sur les pouvoirs de ce magicien ! Et moi, je craque, je n'en peux plus ! Par contre, j'ai un moyen de garder l'enchanteur au frais en attendant ! Laissez-moi m'en occuper, grand schtroumpf ! J'ai déjà schtroumpfer des problèmes plus schtroumpfants que ça, et j'en schtroumpferai d'autres... C'est moi qui m'en schtroumpferai cette fois, merci ! Ça marche, grand schtroumpf ! Trace à vous, l'enchanteur Omnibus ne font plus ! Et mon bras ne va pas se déboîter ! Il n'y a pas une schtroumpf à perdre ! Il faut retrouver ce magicien ! Schtroumpf Mourmand, tu restes ici auprès d'Omnibus ! Entendu, et je vous promets de bien veiller sur lui et sur mon grand schtroumpf également ! Et maintenant, à la recherche de cet infâme magicien ! Conduisez-nous, grand schtroumpf ! Moi ? Mais moi aussi, je croyais que c'était un personnage imaginaire ! Je ne vois pas comment on peut le retrouver si vite ! Si ça mange avec quelque chose qui lui appartenait, je pourrais... Qu'est-ce que tu penses de ça ? T'es parfait ! Je trompe sur ça, Pierre-Louis ! J'ai réussi ! Oh non ! Mon aiguille ! Vous êtes courageuse, princesse ! Vous êtes courageuse, princesse ! Mais maintenant que j'ai récupéré mon diamant, il vaudrait bien mieux vous faire une raison ! Mais que sont bienvenus Johan et Pierre-Louis et l'enchanteur Omnibus ! Ils ont pris un coup de feu ! Donc, cette nuit, pendant la pleine lune, je pourrais me libérer de ce sortivet ! Une vraie princesse ne perd jamais espoir ! Jamais ! Jamais ! Il va falloir continuer à pied, Pierre-Louis ! Le terrain est trop friable pour les chevaux ! Par contre, il est idéal pour des grenouilles ! Attention, les schtroumpfs ! Grégor n'apprécie certainement pas les visiteurs ! Pauvre Omnibus, il aurait bien aimé se voir autour ! C'est un peu froid ! J'apprécierais mieux si je grelotais pas moi ! Hum, que c'est bon ! Que c'est bon ! Un petit feu ne peut pas faire de mal ! Hum ! Là, ça nous fait aller ! Hum ! Hum, quelle strompe ! Attention, les schtroumpfs ! Des sables, les schtroumpfs ! Prenez garde, c'est dangereux ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Mouad ! Au secours ! Accroche-toi, Pierre-Louis ! Cachez-vous ! Arrêtez, les corbeaux ! Arrêtez ! On ne vous veut pas de mal ! Je n'ai pas l'impression qu'ils partagent votre avis, grand schtroumpf ! Ah ! Pourquoi sont-ils si méchants ? Alors qu'on va avoir un moyen de les contrôler ! Je n'ai pas envie de leur servir de vidéo, n'est-ce pas ? Est-ce que... Hé ! T'inquiète pas, celui-là ! Merci, schtroumpf, mal droit ! Ceux-ci devraient schtroumpfer l'affaire ! Je m'occupe des corbeaux ! Mais ils sont bien trop nombreux ! Schtroumpfez-vous, les schtroumpfs ! Qu'est-ce qu'on va faire, grand schtroumpf ? Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan qui devrait être efficace ! Ces plans ne m'ont jamais inspiré confiance ! Hé ! Mettez, on est tous schtroumpfés ! On a encore une chance ! Alors dépêche-toi, parce que moi, je ne suis pas aussi grand que toi ! Si seulement je... Pourvu que ça tienne ! Ça tient, Johan ! Bon ben, il était temps, merci ! Oui, Johan, merci ! Maintenant, je sais ce que ressentent les chevaux ! Rien n'est plus agréable que de schtroumpfier un gâteau auprès d'un bon feu ! Pourvu que le grand schtroumpf revienne avant que je n'ai plus de bois ! Le repère du magicien noir ! Il faut être un corbeau pour arriver jusque là-haut ! Euh... On peut peut-être essayer de... Alors ça, ça ne m'étonne pas, je trouve maladroit ! Dommage que les cigognes ne soient pas là ! Dommage qu'on n'ait pas à portée de catapulte ! Mais c'est une idée, Sapir-Louis ! Schtroumpf, rassemblez tout le bois de vignes que vous pourrez ! Quoi ? Mais pour quoi faire ? Tu verras plus tard ! Plus tard ? C'est toujours plus tard ! Enfin le moment que j'ai tant attendu ! Joyaux des célèbres ! Joyaux de la lumière ! Joyaux de la nuit ! Joyaux de la couleur ! Prenez toute la beauté qui vous convient ! Transformez-le à mon avantage ! Ça marche ! Je comprends pourquoi il l'a dit plus tard ! C'est une idée monstrueuse ! Pense à la princesse, Sapir-Louis ! Tu es le seul qui puisse la sauver ! Oui, je sais, je sais, mon cher Johan ! Et le rôle du héros me convient à merveille ! Non, pas question ! Attends, il y a sûrement un autre moi ! Oh ! C'était juste, hein ! Il s'en tire bien ! Johan ! J'ai réussi ! Attention, les schtroumpfs ! Accrochez-vous ! Quand ce joyau aura traîné sa beauté, son énergie me redonnera une forme humaine ! Hé ! T'as où ces schtroumpfs ? Johan ! Johan, mais ne me quitte pas ! J'ai une idée, pire Louis ! Bah, tu m'expliqueras plus tard ! Maman ! Viens jouer, Johan ! Johan, mais c'est moi qui ai tout fait ! Oh ! Oh, grand schtroumpf ! On va peut-être trouver de quoi sauver le pauvre Omnibus ! Mais j'y conduis bien ! Vite, pire Louis ! Nous, il faut que nous sauvions la princesse ! Joyeux de tes lèbres ! Joyeux de la lumière ! Joyeux de la nuit ! Joyeux de la couleur ! Je vais attirer Grégor en dehors de cette pièce ! Toi, il faut que tu t'occupes de la princesse ! Oui, d'accord, je m'en occupe ! Mais si j'aime... Johan ! Prenez toute la beauté qui convient ! Donnez-moi le pouvoir ! Donnez-moi le pouvoir ! Grégor ! J'ai enfin trouvé ton nid infâme corbeau ! Et tu vas bientôt le regretter ! Essaye encore, corbeau ! Tu ne pourras jamais t'échapper ! Pourvu que Johan ne me laisse pas tout seul ici ! Ne vous inquiétez pas, princesse ! Je vais vous sortir de là ! Pourvu que pire Louis fasse vite ! Je ne vais pas pouvoir jouer longtemps à ce petit jeu ! Tu ne pourras pas sortir ! Détrompez-vous ! Il y a toujours un moyen ! Et maintenant, je vais terminer ma métamorphose ! Mon royaume pourrait être ailleurs ! Nous t'avons entendu ! Heureusement que nous avons pu Jtroumpf ! Attends ! Oh oui ! Merci, grand Jtroumpf ! Pourvu que pire Louis ait eu autant de chance ! Je crois que je suis arrivé au bout de la corde ! Le sortilège doit prendre fin maintenant ! Je fais ce que je peux, princesse ! Je fais ce que je peux ! Je fais ce que je peux ! Quoi ? T'es super ! Quoi ? Tu as tout lâché ! Tu as tout lâché ! Oh non ! Grégor 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 ! Pire Louis ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ben trois fois rien ! J'ai fait éclater un diamant en mille morceaux ! J'ai transformé Grégor en corbeau ! Et j'ai sauvé la princesse et tout ça en même temps ! Simplement parce que j'ai mis mon visage devant celui de la princesse ! Pire Louis ! Je t'avais toujours dit que tu étais vraiment trop laid ! Johan ! Pire Louis ! Les Jtroumpf ! Vous m'avez sauvé ! Oh ! Je ne sais comment vous remercier ! Pour eux c'est pas grave, ils n'ont rien fait ! C'est moi qui ai pris tous les risques pour vous sauver ! Oh ! Pire Louis ! Oh mon dieu ! C'est peut-être pas si désagréable de jouer les héros finalement ! Grégor s'est envolé à Tirdelle ! Le diamant a été détruit ! Et la princesse est sauvée ! Mais il faudrait peut-être penser à l'antidote pour le pauvre Omnibus ! Nous avons Jtroumpfé un antidote dans le laboratoire de Grégor ! Le grand Jtroumpf, il faudra rincer pour voir que sortilège ! Il y a quelque chose sur le feu ! Oh non ! Pas le feu ! Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? Oh ! Grâce truc ! Il faisait si froid ! Monsieur Adamby le faisait éteint ! Oh ! C'est une chance Jtroumpf Gourmand ! Omnibus était presque fondu ! Il vaut mieux que Jtroumpf l'antidote avant que le Jtroumpf Gourmand fasse le petit déjeuner ! Et voilà ! Vous avez retrouvé votre état normal ! Je n'ai pas tout retrouvé ! Il ne reste plus rien à manger ! Excellent petit déjeuner ! Et maintenant passons au dessert ! Voyons voir une douzaine d'œufs ! Un petit peu de crème, un peu de sucre, un peu de vanille ! Pire Louis ! Ce n'est pas de la vanille ! Voyons ! Ça vient du laboratoire de Grégor ! Attends Pire Louis ! Attends je vais t'aider ! Je ne t'ai rien demandé ! Oh c'est délicieux ! Je crois que j'ai fait une découverte intéressante ! Je vais appeler ça de la glace à la crème ! Ou plutôt non ! De la crème glacée ! On en parlera peut-être plus tard ! Et pas mort... Je vais appeler ça de des truffes ! On est loin, O.C. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas vrai ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, non, 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 c'est pas ça. C'est un éléphant qui joue du corps. Mais non, mais non, c'est pas ça non plus. Attendez, attendez. J'ai un moyen de savoir en interrogeant ma boucle de cristal. Attention, les amis, il faut que je me conseille. Oh, les grands stromphs. Il est prisonnier. Grand stromph, grand stromph. Je ne peux pas vous entendre, je trouve, en fait, ce n'est qu'une simple image. Mais où sont les autres stromphs ? Et qui sont les sauvages qui gardent le grand stromph prisonnier ? Alors, je ne peux pas vous répondre. Alors, nous devons le découvrir. Stromphette, stromph costaud, vous pouvez nous conduire jusqu'au village ? Eh bien, nous ne devons pas théoriquement y conduire du main, mais... Nous vous montrerons le chemin. Parfait, alors nous partons immédiatement. Johan, prenez ce bâton magique qui vous sera utile. Si vous avez besoin d'eau, frappez le sol en disant à la casame et vous ferez chahir une source. C'est vrai, ça ? Ah, la casame ! Eh non, attention ! Oh, ben ça, alors, ça marche ! Et pour arrêter, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il y aurait un moyen de l'arrêter ? Mais Johan et nos chevons, voyons ! Le chemin n'est pas praticable, sire. Tu veux dire que nous allons marcher ? Marcher ? Toujours marcher. Adieu, omnibus ! Au revoir ! Et bonne chance ! Oh, on ferait peut-être mieux de faire les mi-tours, Johan. Moi, je suis épuisé. Non, sire, nous devons presser le pas. Continuons. Ça y est, nous sommes passés. Oh, c'est pas trop temps. Nous sommes au pays maudit. Pas encore, non. Mais maintenant, ce n'est plus qu'à quelques stroumpfs d'ici. Suffit de stroumpfer ce désert. Ce désert ? Ah, oui. Ah, oui. Quand je pense qu'au château, il y a un bon feu et un lit d'oulliette, si seulement j'étais resté chez moi. On le souhaiterait, nous aussi. Pire, Louis, voilà l'occasion de te servir de ton bâton magique. Ah, c'est vrai, le bâton magique. Ah, la casame. Après tout, sire. Oh, non. Mais elle est salée. Salée ? C'est pas possible. Oh, c'est vrai. C'est pas possible. Oh, mais vous n'aurez pas fait ça. Salée. Elles sont toutes salées. Oh, mon voyeur. Mon royaume, mon royaume pour un pichet de vin blanc bien frais. Son royaume pour un pichet de vin blanc bien frais. Oh, regardez-là. De l'eau. De l'eau. De l'eau, c'est de l'eau. Bonjour, l'écureuil. Bonjour, les lapins. Nous sommes arrivés. Ah, tout de même. Bravo, les petits schtroumpfs. Voilà notre village. Où est-ce qu'il en reste ? Ne vous inquiétez pas, nous châtirons ceux qui ont fait ça. Je vous le jure. Bon, et où est-il, ce fameux schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf ? Oh, mon royaume ! Un dragon ! Oh, oh là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon secours, il va me dévorer. Maman. Non, allez coucher. Allez, va-t'en. Va-t'en, sale bestiole. Allez, où est-ce que je suis ? Joa. Arrière, gros lézard. Oh, c'est trop brûlant. Joal, au secours. Ne crains rien, je suis là. Oh, merci Joal. Et où est le dragon ? Il s'est coincé tout seul, mais il ne va pas tarder à se dégager. Il s'éloigne. Où sont le roi et les petits schtroumpfs ? Faites-moi descendre, c'est un ordre. Je suis le roi, tout de même. Lâchez-moi. Non, non, ne lâchez-moi. Au secours. Pauvre roi, mais qu'est-ce qu'il va devenir ? Il faut le suivre. C'est notre seul espoir. Et le sien, surtout. Vite! Des ennuis, toujours des ennuis avec lui. Misérable vermine, c'est incroyable! Saffir, où est-ce que tu as déniché cet oiseau-là? Dites-donc, vous soyez polis. Sachez que je suis le roi. Oh, mais ça m'est complètement égal. Riez tant que vous pourrez. Mais quand Johan et Pierre-Louis seront venus me délivrer, on verra si à ce moment-là vous rirez encore. Quoi? Quoi? Il y en a encore d'autres? Ça finit! Vite! Va en chercher! Attention, le dragon! Cachez-vous! Il a dû... Il a dû dévorer le roi. Pas nécessairement. Vite! Oh, c'est horrible! Voilà tout ce qui reste de lui. C'est pas évident. Il l'a peut-être déposé dans cette grotte. C'est tout ce que vous nous rapportez? 15, tout petit diamant, bande de petits fédéants. Si je n'ai pas eu une bourse pleine de pierres précieuses ce soir, je ferai retirer votre grand schtroumpfe. Pas mon dragon va venir. Quoi? Je vais vous casser la figure. Non, schtroumpfe costaud. Et maintenant, on travaille. Hé, des schtroumpfs! Schtroumpf costaud. Hé, c'est un schtroumpfette. C'est qu'on est content de vous re-schtroumpfer. Comment vous nous avez re-schtroumpfés? Et où est le schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Ce sont nos grands amis, Johan et Pierre-Louis. Nous sommes venus vous délivrer. Mais dites-nous, qui est cet homme qui vous menaçait? C'est ce sage schtroumpf de Monulf. Oui, c'est Monulf et son grand schtroumpf qui schtroumpf du schtroumpf qui ont détruit notre village, n'est-ce pas? Oh! Alors c'est Monulf qui commande le dragon? Mais où est le grand schtroumpf? Monulf, là, schtroumpfait quelque part au fond de la grotte. Le roi doit être prisonnier avec lui. Alors, nous allons les délivrer. C'est certainement par là. Tiens, tiens, tiens. Monulf n'a pas beaucoup chômé. Johan! Fini de rire, messire Monulf. Tu n'es pas de taille contre moi, mon petit gaillard. Je vais t'apprendre à danser. Je regrette, mais j'ai une autre idée. Ah, pitié, messire, ne me tuez pas. Conduis-moi jusqu'au roi et au grand schtroumpf. Oui, par contre. Oui, oui, oui. Grand schtroumpf! Les braves petits schtroumpf! Tout va bien, sire? Mais oui, Johan. Mais oui. Oh, ce que c'est touchant. Oh, oh, oh. La sortie de la grotte est là-dedans. Mais ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Ah bon? Et quel sort monstrueux nous réserves-tu, mon pauvre ami? Oh, 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 le dragon! Non, 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 non Allons toujours voir comment elle est. Ils reviennent. Et voilà, nous avons trouvé des noix, des noisettes, des châtaignes de l'eau. Vite, j'ai trouvé des coins, Grand-Je-Trouffes. Mais non, c'est du pavot, je-trouffes maladroit. Grand-Je-Trouffes, du pavot. Mais voilà le moyen de sortir d'ici. Non, d'un petit, je-trouffes. Mais c'est bien sûr. Comment n'y est-ce pas, je-trouffais plus tôt. Venez, nous allons, je-trouffais beaucoup de pavots. Tout plein de pavots. Sire, aidez-moi à rassembler du petit bois. Pierre-Louis, trouve-moi un chaudron. Qu'est-ce que tu vas faire ? Explique-moi, explique-moi. Plus tard, plus tard. Plus tard, plus tard, c'est toujours plus tard avec toi. Votre idiot, vous ne fasserez jamais Fafnir. Et si le dragon peut avaler cette potion, il dormira comme un bébé. Fafnir, attention. Ils veulent en poids. Ouah, il lâche tromphe ! Combien de temps avant qu'il s'endorme ? Bientôt, j'espère. Il s'est endormi. Regardez-le, il est vraiment endormi, hein ? Oh, il est presque mignon une fois qu'il a endormi. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Excellente question, Pierre-Louis. On ne peut pas le laisser en liberté, c'est un animal dangereux. Oh, Renabeau, vous ne pourrez rien faire. Si seulement on pouvait l'empêcher de cracher du feu. Il est écrit dans le grand livre des schtroumpfs qu'un dragon qui ne peut plus cracher du feu n'est plus dangereux. Mais oui, il a raison. Pierre-Louis, donne-moi le bâton magique. Ne me dis pas que tu as envie de boire de l'eau salée ? Non, non. Je vais en donner un morceau à un petit schtroumpf qui devra entrer dans la gueule du dragon et éteindre le feu qui brûle à l'intérieur. Essayez, grand schtroumpf. Allez, Kazan. Pas de problème, j'y vais. Bon, courage, grand schtroumpf. Je vais bientôt être libre. Nom d'un schtroumpf, il fait tout noir là-dedans. Bon, ce n'est pas que j'ai peur, mais je crois que je préfère siffler un petit air pour me schtroumpfer du courage. Bon, c'est difficile de siffler tout en claquant des taux. C'est une vraie fournaise, là, au bout. Oh, la chaleur est insupportable. Il faut pourtant que je m'approche. Il faut, il faut, il faut... Vous entendez quelque chose ? Non, rien du tout, à part les battements de son cœur. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé au grand schtroumpf. Oh, la grand schtroumpf ! Schtroumpfette, attention ! Le dragon s'éveille ! C'est terrible ! Le grand schtroumpf est toujours à l'intérieur. On a un inconnu, on a un inconnu. Mais je vais faire le décès. Je ne sais pas, il reviendra... Il ne sait pas, il est inconnu. C'est pas, c'est pas. Le dragon s'éveille ! Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas, il est possible. Qu'est-ce que tu fais, va venir le grâle du feu ? Ils vont se sauver ! Vous avez réussi, grand Stroumpf ? Oui, le Stroumpf ne peut plus stroumpfer du Stroumpf. Votre village sera bientôt reconstruit et tout ça grâce à votre aide. Merci, nous aussi. Un jour, peut-être nous aurons besoin de votre aide. Et nous serons là, Juan. Adieu, les Stroumpfs. Il faut que nous partions maintenant. Ah non ! Non, des montagnes, des déserts, des marais... Mais non, Sire. Cette fois, nous allons voler. Voler ? Oh, quel beau spectacle ! Et qu'on est bien chez soi, finalement. Cette nuit, vous allez pouvoir dormir dans un bon lit douillet. Ah oui, un bon lit douillet. Et Monulf sur la paille humide du cachot. Va venir. Tu veux le calmer ? C'est bien. Bravo ! Pierre-Louis, demain tu vas rendre le bâton magique à Omnibus. Bien sûr, Juan, bien sûr. Dès demain matin. Pierre-Louis ! Oui, Sire ? Ça ne peut plus continuer. Tu as joué avec le bâton qui fait jaillir de l'eau. Mais moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça, voyons, Sire ? C'est comme une piscine. Dites, grand Schtroumpf, cette forêt a toujours été aussi desséchée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, Schtroumpfette. Il y a longtemps que je ne suis pas venu par ici, mais je ne me souvenais pas que c'était dans un tel état. Et on n'a toujours pas trouvé de lierre des marres sauvages. Mais bien entendu. Pour trouver quoi que ce soit qui pousse dans des marres, il faut d'abord trouver une marre. Parce que sinon, on aura beau chercher, on n'aura rien si on n'a pas de... J'ai bien peur que nous ayons schtroumpfé tout ce chemin pour rien. Si seulement il pouvait pleuvoir un bon schtroumpf. Vous avez été exaucé, Schtroumpfette. Il faut se schtroumpfé à l'abri. Oh, je suis schtroumpfette, ma trompette ! Vous parliez ici, voyez-vous ? Voilà, on est au sec, là. Bravo, schtroumpfé, lunettes ! Vous savez que vous connaissez moi, Schtroumpfette. Je crois savoir comment garder la tête au sec, voyez-vous. Grand Schtroumpf, l'eau commence à monter. Oh, nom d'un schtroumpf ! Si on ne schtroumpf pas vite ici, nous allons bientôt être noyés. Et vite, il faut schtroumpfer à un endroit surélevé. C'est un raccourci qui est bien plus long, Pirloui. J'espère que tu sais où on va. Mais oui, bien entendu. Et maintenant, par où, à gauche ou à droite ? Eh bien, à vrai dire, je vous pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Viquette ? Viquette pense que nous sommes perdus, et moi aussi. Oh, regarde, Joanne ! Un château ! Quelle chance ! Quelle chance ! Je t'avais dit qu'on n'était pas perdus, alors. C'est bizarre. C'est bizarre. Pas de garde, pas de sentinelle, ni personne. Pas de pain, pas de jambon, pas de saucisse, pas de dîner, quoi. Allons, Pirloui. Il y a sûrement des habitants dans ce château. Il n'y a aucun doute, c'est un endroit abandonné, déserté. Il est totalement dés... 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 déserté. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Joanne, c'était quoi ce bruit ? Oh, c'était seulement Hibou. Oui, seulement Hibou. Hein, Joanne, et ça c'était quoi ? C'est seulement le vent qui a fait claquer une porte, et maintenant dors, s'il te plaît. Bon, bon ben je vais m'endormir. Joanne, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. J'avais un peu peur que tu me répondes ça. Mais on va bientôt le savoir. Oui, ben j'avais peur que tu me répondes ça aussi. Regarde ces ombres. Sois courageux, Pirlouis. À la ta... Les Schtroumpfs, mais pour une surprise. Joanne, Pirlouis. Bonjour. Eh, vous avez été surpris par l'orage ? Oui, nous sommes venus nous abriter en pensant que l'endroit était abandonné. C'est le cas, Grand Schtroumpf. Il n'y a que vous, Joanne et moi, et celui qui sonne cette cloche. Il est possible que quelqu'un habite ce château, finalement. Bon, alors restons calmes et pas de panique. Réchauffez-vous auprès de notre feu, les Schtroumpfs. Je vais avec Pirlouis voir dans la grande tour. Pourquoi tu vas toujours avec Pirlouis ? Tu ne peux pas faire quelque chose sans moi ? Nous allons savoir qui est ce mystérieux sonneur de cloche. Allons, vous feriez mieux de descendre. Joanne, elle sonne toute seule. Elle a sonné douze fois, ça c'est plutôt étrange. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'on devrait dormir à la belle étoile. Oh, voilà ! Oh, oh, un fantôme ! Excusez-moi, vous avez-je fait peur ? Maman ! Non, ne partez pas, je ne vous veux pas de mal. Joanne, on ne peut pas échapper à un fantôme. Écoutez-moi, je vous en prie, je ne vous veux de mal à personne. Joanne, Pirlouis, sauvez-vous ! Nous avons un fantôme à nos trousses. Est-ce qu'il a dit un fantôme ? Oui, qui êtes-vous ? Un fantôme ! Il a peur de nous. Attendez-moi ! Reviens, mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais peur à un fantôme. He 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 ! He 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 ! He 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 ! Ma lunette, veux-tu t'arrêter ? He 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 ! Oh, c'est malin ! Tu te fais mal ? Stomp, stomp, stomp ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Oh ! Vous n'avez pas l'air méchant ! Mais je le saurais, voyons-la, point vous m'avez fait peur ! Ils vous ont fait peur ? Et vous savez ce que vous nous avez fait ? Si vous nous disiez qui vous êtes ! Oh ! Je suis le fantôme d'Aldebert de Beaufort ! Je régnais autrefois sur ce château magnifique ! Magnifique ? Cette masure, c'est une plaisanterie ou quoi ? Hélas, c'est la stricturité ! D'ailleurs, si vous le voulez, je peux vous raconter toute l'histoire ! Oh, moi j'adore les histoires ! Oui, et surtout les histoires du fantôme, c'est vrai ? J'ai donc eu le grand malheur de m'attirer les antipathies de Sarah, l'infâme sorcière ! Oui, j'ai entendu parler d'elle, c'était une sorcière très méchante ! Oui, très méchante ! Elle vota un sort qui assécha les sept fontaines qui donnaient de l'eau à mon royaume ! Il n'y a plus d'eau ? C'est donc pour cela que le pays essayait sécher ? Absolument ! Et comme la sécheresse persistait, mes sujets ont quitté le pays un à un ! Mes ancêtres m'accusèrent d'être en responsable de ce sortilège et ils décidèrent que j'entrais le château tant que les sept fontaines resteront à riz ! Oh, c'est horrible ! On peut rien faire pour vous ? Hélas, non ! Tant qu'aucune goutte ne jaillira des fontaines, je suis condamné à hanter cet endroit ! Je suis maudit ! C'est en général à ce moment-là que Johan propose son aide ! Grand Strumpf, il n'y a vraiment aucun moyen d'aider le fantôme d'Aldebert ! Il n'y a que Sarah, la vieille sorcière, qui puisse faire revenir l'eau ! Et elle est morte depuis une centaine d'années ! Mais elle a peut-être transmis ses formules magiques à quelqu'un ! C'est très possible ! J'ai entendu parler d'un sorcier qui habitait la région ! Lui, il sait peut-être ! Ce doit être la cabane du sorcier ! Et si jamais il nous changeait en crapaud, tu vas voir qu'il va nous changer en crapaud ! Oh, ne commence pas, pire Louis ! Il ne faut pas croire tout ce qu'on strumpfe, pire Louis ! Les sorciers ne sont pas tous très méchants ! Mais oui, et si ça se trouve, il est même très gentil ! Oui ? Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Un strumpf ? Qui peut ? Vite, Johan, vite ! Je te jure qu'il va nous transformer en crapaud ! Johan ! Johan ! Ah, où il est, Johan ? Je suis sûr que cet infâme sorcier l'a transformé en crap... un crap... non ! Oh, j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Pauvre Johan ! Johan ! Mon pauvre Johan, dis quelque chose ! Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi ! Tiens, Louis, tu parles au crapaud maintenant ? Oui ! Johan ! Oh, tu m'as fait peur ! Cet étrange petit être est un ami à vous, messieurs ! Il a l'air malade ! Selon ce brave sorcier, c'est Rachel et notre sorcière qui auraient hérité des pouvoirs de Sarah. Mais il ne sait pas où elle est. Bon, eh ben tant pis, on doit en rentrer chez nous alors ! Je connais cette rachée et je sais où elle habite, elle a une dette envers moi ! Raphaël ! Raphaël ! C'est le grand schtroumpf ! Moi, je dis qu'on devrait schtroumpfer à l'intérieur parce que le grand schtroumpf dit toujours qu'il ne sert à rien de schtroumfer dehors quand il est si... Eh, dis donc ! Nous allons attendre à l'intérieur. Mais rappelez-vous bien, c'est la maison d'une sorcière alors ne touchez à rien ! Ah, des loups ! Ah, ça tombe bien, j'ai une petite soif ! Qu'est-ce qui arrive à Pierre-Louis ? Je ne sais pas ! C'est l'impression qu'il s'est affaise, père Chendo ! Nom de loup qui fait rire ! Gros schtroumpf ! Mais qu'est-ce que sa petite imbécile ! Elle a raison, je suis le roi des imbéciles ! Rachel ! Oh, mon ami Pierre-Louis ! Il a dû schtrouffer un peu de votre roue mais il ne l'a pas fait exprès ! Par les cornes du diable ! Je pourrais te faire bouillir dans de l'huile pour te punir ! Bouillir ! Ah, de l'huile ! Oh, quel droit de bouillir ! Ça rime à l'écrire ! Oh, tire-moi tranquille ! Alors, vous voulez donc faire revenir l'eau des sept fontaines ? Oui, absolument ! Alors, vous aurez besoin de cette baguette de sourcier qui a appartenu autrefois à Sarah la sorcière ! Oh, merci ! Mais ramenez-la moi ! J'y veillerai personnellement, Rachel ! Comment vous savez que ça peut marcher ? Je suis sûr que Rachel le nouche-troumpferait pas un mauvais tour ! Ça marche ! Ça marche ! Qu'est-ce que je disais ? Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter ! Surprenant ! Surprenant ! On doit être au-dessus d'une dame ! Go ! Bon, il ne nous reste plus que six fontaines à trucs ! Ben, ben, je vais essayer moi, tiens ! Youpi ! Oh, c'est formidable ! Oh, ben oui ! Sauf quand la fontaine se trouve sous un arbre ! Oh ! C'est vrai ! C'est vrai ! L'eau est revenue ! Oh, merci ! Merci ! Pas encore, et là, je ne serai délivré que le jour où le véritable descendant des beaux-forts viendra prendre en possession de ce château, et il doit réclamer son bien dans les quarante-huit heures où tout est perdu ! Ils ne sont pas commodes, vos aïeux ! Et comment on peut vous aider à trouver le véritable descendant ? Suivez-moi, je vais vous montrer ! Au revoir ! Oh, excusez-moi, j'ai perdu l'habitude de passer par les poux ! Voici l'empreinte du sceau des beaux-forts que nous nous transmettons de père en fils depuis des générations ! Mon héritier est donc celui qui possède ce sceau ! Parfait ! Nous partirons à sa recherche dès demain matin ! N'oubliez pas, vous n'avez que deux jours, c'est tout ! Et plus vite vous l'aurez trouvé, plus vite je serai délivré ! Réveillez-vous, madame ! Que faites-vous donc dans mon château ? Votre château ? Mais il appartient à Ouf-en-Prin ! Nous pensions qu'il était abandonné, messire ! Il ne l'est plus ! Moi, qui de beaux-forts, j'en reprends possession ? Allons, vous perdez la raison ! Je suis Louis de beaux-forts, et je suis le seul descendant à avoir droit à ce château ! Allons donc, c'est moi, Basile de beaux-forts, qui viens en prendre possession ! Il est à moi, mes châteaux ! Il est à moi, mes châteaux ! Je vais vous apprendre à m'insulter dans mon château ! Il est à moi, il est à moi ! C'est mon château ! Allons, messieurs, messieurs ! Qui êtes-vous ? Je suis Charles de beaux-forts, bienvenue dans ma moleste demeure ! Votre moleste demeure ! Il y a combien de descendants de beaux-forts ? Je suis difficile à dire qu'il y a beaucoup de temps que vous pourriez arriver ! Comment ça est un peu trop bruyant ! Oh là là ! Excusez-moi ! Si vous êtes un descendant des beaux-forts, vous êtes en retard ! Les autres ont commencé à se battre sans vous ! Oh non ! Je ne suis pas un beaux-fort, moi ! Je représente Jean de beaux-forts ! C'est lui l'héritier de ce château ! Ah, lui aussi ! Mais mon maître détient le sceau de la famille ! Le sceau de la famille ! Si cela est exact, alors votre maître est le véritable héritier ! C'est exact ! Le sceau prouvera au roi que Jean de beaux-forts est le véritable héritier ! Autant prendre nos hommes et repartir ! À moins que... À moins que quoi ? À moins que nous nous unissions et que nous prenions le sceau à Jean de beaux-forts ! On ne tolérera pas de tricheries, voyons ! Et qui va nous arrêter, petit ? Moi, Johan ! Et mon fidèle compagnon Pirlouk ! Prévenez Jean de beaux-forts ! Et vous vous retrouverez au cachot ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Grange-toi ! Tout a bien changé depuis notre départ ! Qu'est-ce qui leur arrive à ces humains ? Et où sont Johan et Pirlouk ? Je ne sais pas, mais il faut les trouver ! Soyez prudents ! Il faut absolument sortir d'ici ! Dis, Johan, les chaînes sont tellement anciennes, on doit pouvoir les briser ! Cela dit, c'est pas évident, quoi ! Bon ! Tu écris bien que c'est urgent, mais tu signes de ton nom ! Non ! Jamais ! Jamais ! Comment ça s'appelle, le grand jour ? Dis que c'est important ! Très important ! Et maintenant, il faut faire parvenir ce billet à Jean de beaux-forts ! Je vais le lui porter moi-même et ensuite je l'amènerai ici ! Assurez-vous qu'il a bien le son de la famille ! Bien sûr, il est indispensable pour prouver que je suis... que nous sommes les héritiers légitimes des beaux-forts ! Oh ! Johan, tu as entendu ce hurlement ? Aldebert doit faire des siennes ! Allo, allo ! N'ayez pas peur ! Je suis contre arrière ! Allez, Aldebert ! Lui, il peut peut-être nous aider ! Aldebert ! Au secours ! On est dans le donjon ! Johan et Pirlouis ! Par ici ! Vite ! Ces escaliers sont étroits, je crois qu'il vaut mieux... Chut ! Voilà quelqu'un ! Aldebert ! Inutile, Pirlouis ! Il ne peut pas nous entendre ! Mais moi si ! Alors un peu de silence, sinon je vous marierai ! Ah ! Quelqu'un nous a entendus, c'est déjà ça ! Grand Schtroumpf ! C'est terrible ! Des humains diaboliques ont schtroumpfé un piège au véritable héritier du châtre, n'est-ce pas ? Et s'ils parviennent à schtroumpfer la main sur le seau, ils vont... Il faut absolument vous... je t'en fais des... Aldebert ! Vous pouvez nous délivrer de ces chaînes ? Hélas, non ! Mes mains passent au travers de tout ce qui est solide ! Je ne peux même pas ouvrir une porte ! Aidez-nous à trouver des clés, on se chargera du reste ! Oh ! J'ai effrayé celui qui les détonnait il y a quelques instants ! Accidentalement, bien sûr ! Ça, ça me donne une idée ! Vous avez rêvé ! Vas-y ! Je vous ai déjà dit que les fantômes n'existent pas ! Oh ! Mes fantômes ! Chine-le ! Jig-jig ! Je vous attends depuis des années, messieurs beau-fant ! Vous croyez que le fantôme est reparti ? Mais je l'espère bien ! Coucou ! Je ne me suis pas amusé comme ça depuis bien longtemps ! Ne vous laissez pas impressionner ! Tiens-le-sion ! Des petits fantômes ! Allez-vous-en ! Donnez-nous vos clés ! Nous vous laissons ! Tiens-les ! Donnez-vous-en ! Et allez-vous-en ! Je vous ai appris ! Joli travail, les Stroms ! Il n'y a pas moi, Joanne ! C'est lui ! Oh, vous allez me faire rougir ! Continuez à faire peur au Beaufort ! Le temps que nous forquions du château ! L'aurore ! Il faut que je sois partout ! Oh, voilà une heure pour s'éclipser ! Vous avez jusqu'à demain minuit pour trouver mon véritable descendant ! Si vous échouez, je serai condamné à errer dans ces murs-le-dieux ! Oh, mon grand Stromf ! Mais devant, Stromf fait quelque chose pour aider ce pauvre fantôme ! Il n'y a pas une Stromf à perdre ! Les hommes sont prêts à partir, alors ne perdez pas de temps ! Espérons que les fantômes se sentent éloignés ! Voilà ! Ils avaient raison, ils sont très nombreux ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais donc ! Si on ne peut plus plaisanter... Arrêtez-les ! Ce ne sont pas des fantômes ! Arrêtez-les ! Tes bonnes idées ne durent jamais très longtemps, Pire Louis ! Ils sont pris au piège ! Johan, c'est quelque chose ! Je réfléchis ! J'ai trouvé ! Il faut sauter ! Ah ben, trop beau de choses ! On n'a pas le temps ! Attention les Stromf ! On n'a pas le temps ! On n'a pas le temps ! C'est bon ! Orbleux ! Ils se sont échappés ! Nous avons réussi ! Vite, Pire Louis ! Mais ils ne peuvent pas se sauver ! Oh, bah d'accord ! Plus vite ! Ils ne sont certainement pas loin ! Il faut absolument les retrouver ! Il nous faut un cheval ! Et c'est là que tu peux être utile, Pire Louis ! Bien sûr ! Et moi ? Pire Louis ! Pire Louis ! Oh, lui ! Oh, là, là, là ! Bien joué, Pire Louis ! Pire Louis ! Vous vous trouvez, n'est-ce pas ? Monsieur Dieu ! Aucune trace de Johan et de Pire Louis ! Où est Beaufort ? Mais je suis là ! Je suis là ? Non, pas vous ! Lui ! Que vous est-il arrivé ? Mais où est votre cheval ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ! La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé les prisonniers ! Eh bien, et vous sent-il ? Ben, c'est ça, la mauvaise nouvelle ! Ouah, ils ont réussi à s'enfermer ! Eh bien ! Ça suffit ! Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort, avant Johan et Pire Louis ! Où tout est perdu ! Oui, vous avez raison ! Partez vite ! Et prenez le raccourci ! Oh, le pauvre cheval, il est très fatigué, Grand Strauch ! Oui, je trouve faite ! Et nous avons encore un long chemin à faire jusqu'au village de Jean de Beaufort ! Et moi, je meurs de faim ! Viens, Pire Louis ! Nous allons continuer à pied ! Il faut arriver auprès de Jean de Beaufort, avant ses cousins, sinon il est perdu ! Oh, mais j'ai tellement faim ! T'as l'impression de sentir des... des soucis ! Pire Louis ! Reviens ici ! Je ne vois toujours pas pourquoi mon valet me demande de venir seul et d'apporter le sang des Beaufort ! Mon cher cousin Jean, il y a des traîtres dans cette région, vous serez en sécurité avec nous ! Où ? Nous, bandit ! Un traître ! Attrapez-le ! Johan ! Il ne faut pas qu'il puisse échapper ! Mais qui sont ces hommes ? Johan et Pire Louis, les traîtres dont je vous parlais ! Ils veulent le sceau des Beaufort ! Non, c'est faux ! Le traître, c'est lui ! Pire Louis, il vous a dit la vérité ! Ah ! Je ne supporte pas les traîtres ! Arrière ! Cela devrait vous convaincre de notre loyauté, messieurs ! C'est le sceau des Beaufort ! Comment avez-vous pu ? On vous expliquera ! J'espère que vous aimez les histoires de fantômes ! Mais vous pouvez que cela marchera, Johan ? Il le faut ! Sinon le fantôme de votre arrière-arrière-grand-père ne connaîtra pas de repos ! Où est Beaufort ? Je suis là ! Non, pas vous ! Louis ! Il n'est pas loin de minuit, il devrait déjà être de retour ! Le voilà ! Ah oui, c'est certainement lui ! Abaissez le pont-levis ! Votre plan marche à merveille ! Ces plans marchent toujours à merveille ! Il est temps de confondre vos élèves ! Nous sommes dans la place ! Vite ! À la grande tour ! À la grande tour ! Merci, Johan ! Emparez-vous de lui ! Johan ! Eh bien, la surprise est ratée ! Emparez-vous d'eux ! Et maintenant ? On va sortir par l'autre porte ! Elle est verrouillée de l'extérieur ! Reculez ! Je vais vous montrer comment on ouvre une porte ! Pierre-Louis ! Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi ! J'ai réussi ? Attention, c'est l'heure ! Il faut faire vite ! Vous êtes sûr que le fantôme va faire son apparition ? Bien sûr qu'on est sûr ! Regardez ! Oh ! Dieu soit loué ! Vous êtes revenu à temps ! Et ce jeune homme devrait par conséquent être... Oui ! Voilà Jean de Beaufort ! Votre descendant légitime ! Enfin ! C'est presque trop beau pour être vrai ! Mon petit... Oh ! Hé ! Une autre porte ! Enfonce-la ! Il faut que vous nous étiez une dernière fois, Joubert ! Bien sûr ! Regardez ! Il n'est pas solide ! Il ne peut pas nous tirer de l'âle ! Et maintenant, nous sommes quatre contre trois ! Ça, c'est beaucoup unique ! Vous l'aurez éliminé, Jean de Beaufort ! Je prendrai possession de ce château ! Fou ! Je croyais que nous étions associés ! On en reparlera plus tard ! En paris-vous deux ! Bien joué, Johan ! Attention Jean ! Oui, c'est ça ! Oui, c'est très bien ! Bonne la main ! Fou ! Continuez ! Et juste attendre ! Ah ! Il n'a pas voulu se séparer de son associé ! J'ai le son des Beaufort ! La moitié me revient ! Ah ! Excusez-moi, l'estompe, mais je dois rendre le sceau à son propriétaire légitime ! Il commence à y avoir un monde fou par ici ! Dégagez ! J'étais là le premier ! Nous sommes associés ! Quelqu'un s'est déménagé ! Bon, tu es maintenant le seigneur de ce château ! Et moi, je suis enfin libre ! Merci, mes amis ! Au revoir, messieurs fantômes ! Mille à miller sire ! Qu'allez-vous faire de vos cousins maintenant, messieurs Jean ? Eh bien, je crois que Pierre-Louis leur a déjà trouvé une occupation ! Le monsieur de château brille ! Alors la mécreté est virée ! Ne comptez pas sur les filles ! Faut venir vous aider ! Entendez, entendez ! Tous mes nommés, arrêtez de chanter ! Et on n'a pas le droit de nous afficher une telle tortue ! Sous-titrage ST' 501 !